Et bien voilà, avec une petite webcam qui a un peu bougé, le live tant attendu et surtout l'arrivée de ce que je voulais depuis un sacré moment, plus de 6 mois d'attente puisque les précommandes, ensuite j'ai eu le malheur de grouper mes commandes pour faire moins de frais de port, enfin et gagner un petit peu, et bien forcément avec les dates qui se décalent, et bien j'ai attendu 2 mois de plus quasiment, enfin oui même 2 mois de plus, pour l'avoir, voici le Big Powerhead GV Takaratomi, le DA14, donc c'est la ligne Diaclone Reboot, c'est-à-dire une relance au 1,60ème tout simplement de Diaclone, donc c'est-à-dire on va dire les papas des Transformers, pour faire simple, je vous invite justement à ceux qui veulent en savoir plus en termes d'histoire sur les Transformers, d'aller voir directement sur le site, vous avez des podcasts avec notamment l'histoire des Transformers, c'est en deux parties, après il y a aussi des petits dossiers, voilà, s'il est là, puis on y revient quand même assez régulièrement dessus, n'hésitez pas comme ça, voilà, à passer sur le chat, à faire un petit coucou rapide ou autre, poser des questions, quels que soient les sujets, de toute manière, c'est pas grave, ça sera redisponible, de toute façon par la suite en VOD, une fois que le live est fini, ça sera off, je verrai si je laisse brut de décoffrage la vidéo, ou si je la recoupe un petit peu, mais voilà, dans les heures ou jours à venir, vous la retrouverez comme n'importe quelle autre vidéo. Et coucou Jordan, avec également ceux, voilà, il y a Nolan, il y a VAT, ceux malheureusement qui étaient présents avant, je ne vous vois plus, étant donné que j'étais obligé de tout rebooter, mais je sais que vous êtes là, donc on a un beau bestiaux quand même, la boîte, elle fait quand même 40 cm de haut, ce qui n'est pas négligeable, on a ainsi en présentation notre big robot, vous voyez comme ça avec des doigts qui sont déjà des canons, on a ça, c'est les différents modes que vous allez pouvoir faire, puisque c'est un combineur, on va dire ça comme ça, donc chaque élément ne se transforme pas en robot, mais c'est des véhicules, puisque à la base, les diaclones, c'est quand même ce qui vient avec les, enfin, c'est la suite des micromanes et micronautes, les micromanes, c'est des petits personnages, on a justement un dérivé avec cela, et les micronautes, en fait, ce sont des véhicules qui vont se transformer. Voilà, exactement, Kim Grimlock qui était là tout à l'heure, coucou à toi. Donc, on a notre gros bébé, à l'arrière, vous avez comme ça toute la présentation, les différents modes que vous pouvez faire, alors ça, attention, c'est une gamme qui est un peu particulière, et c'est aussi ça qui est génial, c'est que ça, c'est ce qu'il y a de base, l'officiel. Vous pouvez ensuite combiner n'importe comment, vous avez les autres, tout simplement, de la gamme, vous allez pouvoir comme ça mettre des bras si et là, faire des trucs totalement tordus, je ne sais pas, faire une navette à chenilles, ou des bêtises comme ça, il y aura la possibilité. Il y a également trois petits personnages qui sont fournis, vous avez un exosquelette également qui va être de la partie. Une petite transformation, vous allez voir ça par la suite, il y a vraiment de quoi faire. Pareil, si vous avez un deuxième, un troisième, vous pouvez bien sûr tous les combiner dans tous les sens. Pour l'instant, c'est le seul qui a été sorti, donc comme ça, qui reprend les couleurs bleues et rouges, je vous laisse voir la notification à qui ça peut correspondre chez les transformeurs, en termes de schéma de couleurs. Vous avez également un qui va être noir en tracite, apparemment, il semble qu'il va être sorti vraiment en éléments séparés. Donc, il va sortir en début, il me semble, cette partie-là. Et effectivement, j'ai vu sur TFW les photos pour un autre élément. Je ne sais plus si c'est celui-là ou un autre, bref. Voilà, il sera peut-être en séparés, donc malheureusement, c'est souvent plus cher à l'achat, puisque ça va être sûrement étalé sur toute l'année. Mais j'hésite quand même à le prendre, parce qu'en noir, il est vraiment sympathique. En plus, il va disposer de vraies mains, cette fois-ci. C'est ce qui va faire aussi la petite différence. Bon, on verra dans le temps, si je ne prends qu'un élément ou autre, on verra bien. Alors, pour l'instant, les combineurs dans les Power Prime, Power Off Prime, pardon, non. En séparés, il y en a quelques-uns qui me bottent, mais, ouais, je n'ai pas encore... Déjà, il y a des titans returns, enfin, les gens, donc il faudrait que je finisse. Malheureusement, par chez nous en France et dans ma région, c'est encore plus compliqué d'avoir quelque chose. Donc, voilà, il va falloir que je commande directement chez VBTS ce que je veux, et ensuite, je regarderai effectivement avec un peu plus d'attention, même si vous avez, par exemple, les Dinobots qui sont sympas, avec, malheureusement, mais ça, on le dit à chaque fois, le système d'échelle qui n'est pas trop respecté, avec un Grimlock qui est en Voyager et les autres en Deluxe. C'est un peu dommage, mais c'est souvent le cas, même s'ils sont, on va dire, assez moyens, quand on les prend indépendamment, c'est un peu comme dans les Miscos, vous avez ce qu'on appelle les losers, donc les bronzes secondaires tertiaires, c'est-à-dire avec Ishii, Jabu et compagnie, quand vous les mettez tous ensemble, et bien, ils pètent. Et là, c'est un peu la même idée. Donc, voilà, pareil, je ne pense pas les prendre, sauf si j'avais une occasion, voilà, un petit prix ou autre, bref. Mais, ouais, de toute façon, ma liste, elle est déjà faite sur ETF, donc c'est avant tout les titans returns, il faut vraiment que je les finisse. J'ai six mois de retard dessus, il va falloir que je m'y mette. Ah, ah, petite peine. Ah, ah, coucou. T'as la moustache qui frétille, voilà, comme ça, pendant que tu dessines, enfin, surtout que tu bosses, malheureusement, et bien, tu vas pouvoir écouter, ben, ben, suave. Donc, le pépère, on va déjà commencer par l'ouvrir, parce que c'est un grand carton. Vous ne blessez pas. Bon, si déjà, je mets mon retour vidéo, ça pourrait m'aider. Alors. Il y en a un autre ? Ah, non. Ah, ben, si, 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 il y en a un autre. Il y en a un de chaque côté. Avec, comme d'habitude, les inserts, voilà, en plastique transparent, enfin, en thermomoulé. Vous avez, alors, d'abord, la notice. Alors, ça, la partie grise, alors, vous me dites aussi s'il ne sont pas trop fort ou autre, parce que, comme j'ai la webcam juste en dessous de moi, je l'ai un peu bridée, mais, voilà, si ça sature ou autre, il faut me le dire. Donc, la partie noire, à forte chance, c'est comme les autres, c'est du magnétique autocollant, puisque sous la godasse de chaque personnage, vous avez un petit aimant qui permet, comme ça, de les faire tenir. Bon, soit c'est assez sympathique, ou le petit flyer promotionnel pour aller sur le site. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, on ne le voit pas trop, vous avez des petits carrés prédécoupés, voilà, qu'il va falloir mettre sur le robot. Donc, ça, je le ferai en off. Ce n'est pas des plus intéressants. Le prix, alors, le prix, tu l'as directement sur la vidéo, c'est marqué. En bas à droite, tu as Diaclone, le nom, machin bidule, et son tarif. Donc là, c'est le tarif à l'heure actuelle de disponible chez HLJ. Donc, c'est au Japon. Il faut savoir qu'il faut compter les frais de port, possiblement les douanes, puisque c'est quand même un gros colis, ça fait un sacré petit pépère. Moi, forcément, j'ai payé un petit peu moins cher, puisque c'est en précommande. Pas chez HLJ, c'était ma dernière commande que j'ai faite chez Nippon Yasan. En plus, j'avais un code à ce moment-là, donc ça m'a permis de le toucher un peu moins cher. Mais voilà, Nippon Yasan, c'est fini. Personnellement, ils m'ont assez saoulé. Ils ne sont pas rangeants. Le SAV, vous pouvez vous absorber dessus. Ouais, c'était bien. Les années, bon, voilà, je n'ai pas eu besoin. C'est comme tout. Quand vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas de soucis, ça se passe bien. Et c'est le jour où vous avez un problème, c'est là où vous voyez la fiabilité de la boutique. Et Nippon Yasan, c'est des enculés. Il n'y a pas d'autre mot. C'est pour ça, maintenant, je reviens à mes premiers amours, HSJ, c'est la roulette. Mais au moins, je préfère des fois payer les douanes ou quoi que ce soit, mais d'avoir toujours un service impeccable derrière. Et donc, le prix à l'heure actuelle, quand tu fais la conversion avec le Yen, en gros, ça fait, allez, à peu près 200 euros, un peu moins. Et franchement, 200 euros, c'est le max. Parce que même si ça va être un gros bestiaux, ouais, et beaucoup de possibilités, il ne faut quand même pas pousser. Bon, après, c'est un avis personnel, ça ne regarde que nous. Donc, vous avez votre notice, donc, le papier, voilà, est quand même assez épais, correct, hein. Vous avez ensuite l'intérieur qui va vous dire, bah, tout ce que vous avez directement. Différents éléments, comment, voilà, placer chaque truc. là, ici, je vous disais que vous avez du magnétique en dessous. Eh bien, c'est indiqué comment mettre le personnage dans l'exosquelette. Chaque partie, assemblée. Donc ça, voilà, on va le voir tranquillement, étape par étape, hein. Ça va être un long live. Manger, dormir, ou quoi que ce soit à côté, ne vous inquiétez pas, ça va durer. Après, vous avez la notice publicitaire. Alors, je vous invite à aller voir les spots de pubs qui sont disponibles sur YouTube, également. c'est génial. On se retrouve avec des pubs comme à l'époque, on était gamin, même si, voilà, c'était, j'étais pas bien vieux, donc j'ai pas vu ces spots, ces potes-là, et puis surtout, en France, c'était différent. Mais, ils ont fait des spots en images de synthèse où on voit chaque partie qui s'assemble comme si c'était le jouet réel. C'est, ouais, ça donne vraiment envie. Donc là, pareil, toutes les possibilités, avec également, voilà, donc on voit une forme de base, on va avoir un système de train, si on peut dire ça, avec des chenilles et autres, des robots, des navettes, voilà. Là, donc c'est les autres, vous avez le V2 que je vous ai déjà présenté, celui-ci, bon, c'est le même, voilà, en version, on peut dire, des Active Aids, un petit peu comme les Gundam, le blanc, celui-là, je vous l'ai également présenté, celui-ci, le Alpha, en fait, c'est le premier avec des parties qui ne sont pas grises mais qui vont être silver. Voilà. Les différents petits exosquelettes dont je vous ai déjà présenté la ligne du haut, les autres, je ne les ai pas, vous avez également vu sur la chaîne ces deux parties-là qui se présentent en format de kit et que vous pouvez désassembler, assembler dans tous les sens pour faire un peu de n'importe quoi, notamment ici, moi, je l'ai transformé, parce que vous pouvez voir, ça fait une sorte de moto ou un jetpack, entre guillemets, moi, je l'ai transformé en moto façon Cobra. Donc, c'est vraiment une gamme qui est géniale, de ce côté-là, il y a vraiment de quoi s'amuser. Oui, bah oui, en live, je ne sais pas souvent, maintenant, bon, malheureusement, c'est la webcam, donc la qualité d'image, voilà, c'est pas génial, génial, déjà là, je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon, j'ai hésité en même temps de filmer avec l'appareil photo pour refaire le montage derrière, mais bon, voilà, donc, le bestion, en espérant que ça ne se pète pas la gueule, vous allez avoir comme ça, donc, les différents éléments, donc ça, ça va être la partie cuisse, en fait, les jambes, le torse, en lui-même, vous avez, bon, voilà, les petits éléments, ça c'est quand vous avez en véhicule, les bras, avec le stem, vous allez voir, les mains, c'est génial comme truc, le petit exosquelette qui est là-haut, bon, encore, voilà, deux petites navettes, l'espèce de petit buggy, on va dire ça comme ça, les personnages, bon, les gatlines, voilà, qui se sont fait la malle, bon, ça c'est pas grave, on va tenter de remettre la webcam à peu près droite, ça c'est autre chose, alors, on va la mettre ici, alors, déjà, on va faire le tour des véhicules, ça sera bien plus simple, je pensais de l'ouvrir tranquillement, mais non, il y a du scotch, là encore, là, je vais avoir du scotch, ils vont pas se barrer, alors, désolé pour les oreilles, si ça grasse un peu, on a bientôt fini, vous inquiétez pas, je te remercie, un roi, après, bon, c'est aussi le truc, faut pas oublier, il y a beaucoup, beaucoup de monde, ça soit YouTube, Twitch ou autre, voilà, quel que soit les sujets, et en plus, c'est un sujet un peu particulier, les figurines, autant encore aux Etats-Unis, au Japon, tu as peut-être une chance, un minimum de percées, même si, voilà, c'est déjà très ancré, mais, voilà, ici, Europe et France, à la rigueur, si je faisais de l'anglais, je toucherais un peu plus à un grand public, mais bon, je le fais par passion, de toute façon, l'auto-entreprise en France, personnellement, surtout quand tu es YouTuber, ben, ça vaut pas le coup, il faut vraiment faire des millions de vues, à chaque fois, et régulièrement, sinon, ça n'a absolument aucun intérêt, on ne va pas rentrer dans les détails financiers, mais bon, après, la qualité, c'est très perfectible, moi encore, je sais que, si je m'attardais plus sur le montage, des choses comme ça, je pourrais mieux faire, mais bon, après, il y a aussi le temps qu'on a à côté, pour la vie de tous les jours, ou quoi que ce soit, je fais ça en m'amusant, c'est déjà pas mal, le petit buggy, là, tu es là, donc, alors bien sûr, des vrais roues, alors, c'est pas du cas au-dessous, malheureusement, faut pas trop demander, c'est un plastique dur, mais, alors, les roues arrière, il n'y a pas de soucis, l'avant, forcément, quand vous avez les enjoliveurs ici, qui sont presque à la même taille, on voit que c'est juste légèrement bombé, ah, c'est un petit peu du mal à rouler, mais bon, c'est quand même rigolo, ce petit truc là, vous avez ainsi, les mitraillettes devant, ouais, la webcam, voilà, pour qu'elle fasse la mise au point, on a du transparent, bon, forcément, cockpit derrière, ici, les attaches qui vont également servir, un petit peu comme si c'était des réacteurs, alors, cette partie là, ça va venir après, c'est quand vous avez le système de convoi, ça va se clisser dessus, un peu comme si c'était une remorque, et comme ça, il va pouvoir les tirer, vous avez la verrière qui va s'ouvrir, dans quel sens, voilà, on parle devant, ici, bleu métallisé, donc ça, c'est assez sympa, vous avez le petit radar, voilà, qui va se soulever, donc c'est vrai que ça a plein de petits détails, c'est vraiment sympathique, on voit le cockpit, alors, est-ce qu'ils ont quelque chose ? non, les instruments, voilà, sont très légers, je regardais s'il y avait un tableau de bord dessus, ou quoi que ce soit, les persos, justement, ah, il y a du scotch dessus, forcément, ça ne va pas être pratique pour les choper, je vais me battre avec l'emballage, vous n'inquiétez pas, et l'emballage est en train de gagner, voilà, c'est bien, donc, on revient, vous avez notre ami, notre petit, donc là aussi, un beau petit bleu, un peu but à gaz, ici, avec sa plaque sur le torse, c'est vrai que malheureusement, pour zoomer, la qualité, ce n'est pas terrible, l'appareil photo est beaucoup plus pratique, donc, ça ne repêche pas, ça reste toujours, alors, bien sûr, la tête, vous ne pouvez rien faire, c'est fixe, vous avez une petite rotule là-haut, un axe pour le coude, vous avez ici, voilà, la pliure pour le torse, enfin, au niveau des reins, encore un petit bol joint pour la cuisse, et ici, pour le genou, comme je vous disais, les points d'ancrage en magnétique, 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 bien ici, ah, ça colle, voilà, un exemple, Spider-Man, n'a qu'à bien se tenir, comme on dit, c'est un gimmick, c'est pas grand chose, mais c'est rigolo, salut, Urgu, ah ben totalement, il faut pas grand chose, et tu vas voir, c'est un véritable monstre, et donc, on va pouvoir mettre, effectivement, notre ami à l'intérieur, pour lui replier le bras, lui replier, ouais, c'est ça, ouais, donc bien sûr, vous pouvez en mettre deux, si, allez, hop, bascule, ça serait sympa, et donc voilà, il est à l'intérieur, alors bien sûr, vous pouvez également, hop, remettre le radar, ça sert à chacun, mais on sait jamais, il y a des ennemis, il faut surveiller le terrain, donc ce petit buggy, voilà, rigolo, comme on dit, ça mange pas de pain, mais c'est bien sympathique, ah, et oui, le craquage, voilà, donner envie, et voilà, être obligé, enfin obligé, entre guillemets, de racheter derrière, et oui, c'est le but, c'est fait pour, alors, on va ensuite continuer, tiens, on va te laisser là-haut, toi, c'est quelle partie, alors c'est celle-là, parce qu'on va suivre la notice, étape par étape, comme ça, on va éviter de se perdre, donc ça, c'est le torse, on a, les tripayettes, qui sont ici, enfin les gaitlines, donc, le trou, voilà, c'est un axe, voilà, commence pas la transformation, on va essayer de le mettre dans le même axe, enfin dans le même sens, alors, là, on va avoir, limite du chromé, puisque c'est quand même un, ça fait même acier brossé, en fait, voilà, comme rendu, je cherchais le nom, là, c'est vrai qu'au niveau travail de peinture, bon, plastique, grill, classique, ici, vous voyez les petites antennes, c'est normal, ça va être la tête, puisque c'est le torse, en fait, bon, bien sûr, des fauches sonigues, puisque vous avez les petites roulettes en dessous, qui semblent, oula, celle-là, elle est un peu bloquée, ouais, ouais, il glisse, il glisse, plus qu'il ne roule, il ne faut pas trop en demander, non plus, derrière, justement, c'est là, vous verrez, pour pouvoir mettre directement un exosquelette, bon, toujours, ligne de structure, si et là, c'est quand même bien détaillé, même les chenilles, ça va, ils ont vraiment fait du bon boulot, ah, on a une petite inscription, ce qui est marqué, attendez, Made in Japan, oui, bah oui, de chez Tommy, et le reste, je n'arrive pas à le dire, ah oui, si, non, J1817, bon, année de production, quoi que ce soit, donc, une fois qu'on a fait ça, on va prendre, notre petite Jeep, qui va venir s'assembler, puisque vous avez un picot là-haut, ça, ça va permettre, en fait, de la caler, directement, de la positionner, ça va servir, comme un rail, un guide, et, c'est neuf, voilà, c'est clipsé, et, comme ça, voilà, on a notre premier tank, derrière, vous allez, comme je vous disais, pouvoir ouvrir, comme cela, on voit que vous avez un faux piston, mais bon, c'est quand même là, et que l'arceau, enfin, l'arceau, la partie au fond, voilà, bref, coulisse, le berceau, voilà, je vais chercher le nom, on a encore quand même, quelques détails, ici, à l'intérieur de la porte, donc voilà, quand même, dans les parties cachées, entre guillemets, c'est quand même là, au fond, on va que là aussi, on va avoir le côté, façon à lui brosser, donc là, pour une fois, gros travail de pâture, même si ce n'est pas du détail, enfin, ce n'est pas des détails très fins, ce que je veux dire, voilà, mais, voilà, vous avez des zones, qui sont un peu plus mis en avant, ça, c'est vraiment sympathique, on va, attraper Pépère, on va revenir sur lui, ouais, bah oui, on verra bien ce que ça donne, la sauce, alors, c'est la même chose, c'est juste le design qui change, par rapport à ce que je vous ai déjà présenté, on va avoir ici, voilà, les jambes qui peuvent se déployer, les bras, donc là, rien de nouveau, en fait, c'est juste le torse, donc là, on va avoir une petite bulle transparente, ici, entre guillemets, les prises d'air, ou quoi que ce soit, donc c'est vrai qu'il est un petit peu plus détaillé, si on peut dire ça, comme ça, pareil, on se retrouve ici avec, voilà, le silver, vous pouvez, bien sûr, on ouvre, ici, voilà, c'est pour le petit marche-pied, il faut bien que le personnage puisse monter, quand même, il ne faut pas pousser, on va descendre un peu la webcam, il est un peu au ras des pâquerettes, monsieur, là, on va enlever un peu de lumière, parce que j'ai l'impression que la vidéo est quand même vachement sombre, merci Nolan, c'est fait pour le partage, on a le deuxième, puisque je vous rappelle, il y en a trois qui sont fournis, on va le mettre dedans, comme cela, on va pouvoir refermer le marche-pied, comme cela, donc là, voilà, il est positionné, on peut, alors, à la webcam, c'est mort, il faut me croire sur parole, on voit sa tête en transparence, du personnage, et donc, alors, c'est un système, vous pouvez effectivement, quand il a les arbres, voilà, lui mettre ici, vous avez également une pièce là, là, ou encore derrière, il y a beaucoup de possibilités, ici, vous avez un système de glissière, en fait, ça va permettre, voilà, comme cela, c'est quand vous le repliez, en le mettant ainsi, ça, c'est quand vous avez les, ce qu'on appelle les box de transport, en fait, les petits containers, ça permet de le mettre dedans, on va essayer de replier, les jambes, tout ça, le coude, allez, viens, pépère, là, il est un petit peu raide, en plus, j'ai le PC qui ventille, mais à mort, là, il y a juste les bras, qui sont un peu récalcitrants, parce qu'après, alors, c'est, pour celui-là, que je ne me trompe pas, parce que dans sa transfo, ce n'est pas la même que les autres, ah d'accord, ok, alors, j'étais mal parti, j'étais en train de le transformer, comme pour la box, entre guillemets, mais en fait, ça va être, une autre, une position, c'est, 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 Mighty Max, ah oui, ouais, pas bête, effectivement, avec les petites boîtes, les personnages à l'intérieur, bon, après, l'échelle est encore un cran en dessous, les Mighty, mais, il y a ça, il y a l'idée, donc, on va le transformer, alors, comment ils font, ouais, c'est écrit trop petit, enfin, dessiné trop petit, ils ramènent les bras, hop, comme ça, le long du corps, et puis, vous avez la, la petite encoche, qui permet comme ça, de le, de bien les positionner, on va, voilà, je vais la mettre correctement, alors oui, je ne vous ai pas montré les, au niveau mouvement, vous avez ici l'épaule, comme cela, le coude, la main qui va tourner, et puis bon, la jambe, vous l'avez vu, quand je les ai déployées, vous avez un genou ici, et le pied, avec également ici, la rotule, donc c'est correct, voilà, ça permet quand même, de donner un minimum, de mouvement, donc, on va le mettre, comme cela, on va replier les papattes, et les petons, voilà, il est un peu recroqueillé, sur lui-même, limite, il serait rouge, j'aurais pu faire comme ça, ah, regardez, c'est Yamsha, pardon, donc, on va le positionner, à l'intérieur, vous avez, ici, Aziz, lumière, un ergot, voilà, comme cela, c'est mieux, on le voit bien, et vous avez, derrière, également, on va le positionner, voilà, comme cela, il est clipsé, bon, en sachant que, quand même, déjà, vu son encombrement, entre guillemets, il tient, ce n'est pas trop un souci, et comme cela, hop, on referme, et comme je vous le disais, le petit gimmick, ce n'est pas grand chose, mais, voilà, quand vous ouvrez, il s'avance, quand vous refermez, il recule, c'est assez génial, ce gars-là, c'est pour cela, je l'adore, ah oui, je ne vous ai pas montré, parce que, c'est vrai qu'il y a, tellement de possibilités, c'est pour cela, que je l'ai a notice, parce que, de toute façon, je sais que je vais en oublier, en cours de route, et bien ici, quand vous avez, justement, le mini buggy, vous pouvez l'agrandir, parce que, ici, vous avez, un système, qui coulisse, voilà, je vais y arriver, et là, bon, voilà, il a déjà, un peu plus de gueule, oui, ben oui, non, mais forcément, oui, c'est de la collection, mais bon, voilà, on se comprend, ah bah écoute, il ne fallait pas qu'il soit recroquebillé, c'est pas de ma faute, alors, également, on va reprendre, Pépère, dans son exosquelette, on referme, il y a ici, vous avez, comme tout à l'heure, ici, ici, hop, Henshin, et comme ça, il est en exosquelette, mais il peut quand même conduire le char, et laisser ainsi, la petite voiture rouler à côté, c'est pas tout, vous pouvez également, prendre, c'est quoi, c'est la plus grosse, ouais, c'est ça, cette partie là, voilà, comme ça, dans ce sens là, c'est quand même mieux, qui, 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 qui va s'ouvrir, par le devant, voilà, ah, pas mal, ok, pas mal, en fait, vous n'avez pas tout le bloc, qui va venir, c'est juste la partie centrale, comme cela, et on laisse ainsi, les montants, là encore, un petit radar, avec, comme ça, le tableau de bord, donc là, on a quelques instruments, je suis en train de m'éblouir en même temps, c'est génial, alors bien sûr, vous avez, vous voyez, des attaches un petit peu partout, au-dessus, en dessous, sur les côtés, c'est ça qui est génial, comme je vous disais, on peut vraiment faire un peu ce qu'on veut, ah oui, non, mais, c'est mort, le budget, il a claqué, c'est déjà foutu, on va pouvoir remettre, le troisième personnage, alors, et sorti aussi, en même temps, à la même date, bon, je ne vous ai pas pris, parce que bon, j'en ai déjà bien assez, vous avez une boîte, de cinq personnages, avec, une ou deux motos, je ne sais plus, en plus, donc, hop, on referme, donc on le voit toujours, comme ça, voilà, au travers, et la tuteur qui roule, bah oui, c'est le but, et pareil, clac, clac, papa, maman, bonjour, et voilà, donc, avec ou sans radar, comme d'habitude, c'est à la convenance de chacun, ah non, d'accord, le radar, vous êtes obligé, puisque, voilà, c'est lui qui fait le peg, d'accord, enfin, le système d'attache, plutôt, donc, vous voyez, en fait, déjà, avec juste ces trois choses-là, vous avez quasiment, on va dire, trois véhicules, ou trois possibilités différentes, ce qui est déjà sympa, mais ce n'est pas tout, on va les mettre de côté, là, toi, tu vas venir, on va prendre, on va prendre, alors, cette partie-là, les réacteurs, ensuite, ouais, donc, il me faut le pied, et la mini navette, ouais, c'est ça, il y a un peu de turricane, là-dedans, ah, c'est bien, ça, un petit scotch, pour le protéger, c'est des petites attentions, hein, on voit que c'est, c'est des produits japonais, des petits scotches, le scotch, c'est comme avec les FIMA, ou les SH FIGARTS, vous avez, voilà, de quoi, au niveau des articulations, pour pas que, entre guillemets, le plastique, il colle, ou quoi que ce soit, quand il est dans une boîte, parce qu'avec les transports, déjà, ça peut frotter avec des chocs, ou même simplement, avec des chocs thermiques, voilà, ça pourrait bloquer une articulation, ou quoi que ce soit, puisque comme ça va être amené, à être voyagé, des fois, il y a des soucis, ah bah oui, voilà, t'as tout compris, King, c'est exactement ça, alors, ah, sympa, donc vous avez à l'avant, différents, voilà, pegs de connexion, le bleu, les petites ailettes, à l'arrière, carrément du rouge, avec des streets, très jolis, les turbines, donc là aussi, qui peuvent servir, pardon, de connecteurs, là, c'est un système de glissière, ça va être sûrement pour les bras, ici, en fait, c'est simplement, quand vous allez former la navette, c'est le petit pied, pour qu'elle puisse se poser, ici, la micro navette, ça me fait tellement penser à Stargate, pas Universe, parce qu'il est pourri, mais, l'autre Stargate, bon, j'ai pas vu, pourtant je suis fan, mais ça fait tellement longtemps, bref, vous avez ainsi, hop, la navette Atlantis, voilà, c'est pas beau de vieillir, donc vous pouvez déployer les ailes, comme cela, toujours l'ouverture, ça va être encore par devant, voilà, encore le cockpit, salut Cap's, on va prendre, allez, pof, 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 toi, t'es dans l'exosquelette, ça te sert à rien, parce qu'on ne voit pas, il y a ici, il vient de positionner, là, là, et comme ça, voilà, il est dedans, donc là aussi, on peut voir les ouïes d'aération, quelques lignes de structure, ci et là, toujours, voilà, malgré la taille, vous avez quand même de quoi faire, encore des connecteurs, ci et là, bon, ça, il y a vraiment de quoi s'amuser, on va donc les assembler, on va replier les ailes, on va le connecter ici, je vous disais, vous avez le pied, on va pouvoir le mettre là, parce qu'en fait, vous avez les points d'attache ici, qui servent déjà, vous voyez, un petit peu de pied, donc pour pas qu'il tombe en avant, comme cela, et ainsi, au moins, il est stable, il est droit, alors, la seule chose, ça, on va dire, c'est le plastique qui est comme ça, vous l'avez sur énormément de figurines, je l'ai vu notamment, la première fois, c'était avec les high gear, donc les masterpieces non officielles, directement des Seeker, en fait, vous voyez, le plastique est un petit peu marbré, ça se voit notamment, voilà, sur des tons qui sont assez clairs, le bleu, le gris, des choses comme ça, c'est le plastique qui est comme ça, je ne suis pas super fan, en termes de rendu, le plastique est bon, mais c'est vrai qu'esthétiquement, j'aurais bien aimé que ça fasse un truc super lisse, c'est personnel, c'est un détail, et ça, malheureusement, c'est à quasiment tout le monde, puisque c'est la fabrication du plastique qui est ainsi, pour toutes les marques, ah ben oui, non mais Caps, voilà, c'est un ninja, et il se cache derrière des pseudonymes et autres, et puis il a bien raison, allez voir le stream du pauvre, et en fait Caps, quand est-ce que tu as refait des streams, bah oui, non, pardon, j'ai une bêtise, oui, parce que vu ta connexion actuelle, ça va être compliqué, après, rien ne t'empêche sinon de faire des vidéos en off, tu sais, tu les upload après, ça peut être aussi jouable comme ça, oh, quelle est vilaine celle-là, Caps, oh, c'est pas bien, oh là là, oh, cette blague compil, oh là là, une ou deux, ouais, mais non, pas les deux en même temps, alors, vous avez ceci, on va prendre, hop, les bras, qu'on a là, donc là aussi, on se retrouve avec, bah, du silver, là, ici même, on a du doré, toujours ligne de structure un peu partout, alors là, c'est vraiment joli, on a un beau, limite chromé, je vous dis, c'est plus de, je vais le chercher à chaque fois, de la scie poussée, en comptant de rendu, ici, du doré, un peu chromé également, vraiment très joli, là, vous voyez, vous n'allez pas en articulation, ça va être justement, quand vous êtes en robot, vous allez pouvoir comme ça, rabattre, pour mettre la main directement devant, mais on verra ça par la suite, là, à l'heure actuelle, en fait, ça va vous servir de tourelle canon, puisque chaque doigt, alors, bien sûr, comme ce sont des canons, vous n'avez pas l'articulation, qui font que les doigts se plient, c'est pour ça, que l'autre modèle, qui va arriver, alors, apparemment, comme je vous disais, en séparé, en vendu, pas d'un seul bloc, lui, va avoir des vraies mains, au final, au début, je me suis dit, alors ouais, les canons, c'est super classe, puis après, il ne peut pas plier les doigts, bon, c'est pas mal, c'est, voilà, ça change, vu que c'est dans le gimmick, entre guillemets, ce que j'avais vu, ça ne va pas trop me déranger, je pense, et donc, on a, les deux parties, gauche et droite, c'est quand même mieux, sinon, il va y avoir un peu de mal, alors, ah oui, ah tellement, ah oui, tel, je veux un dessin, avec le mecha, comme tu as fait, il y a quelques semaines, exactement, avec marqué, des A14, sur le torse, plutôt qu'avec le phoque, c'est exactement ça, en carton Nintendo, dis donc, ouais, le fly, comme ça, je veux bien que ça peut mettre à voir ce que ça donne, Dyson, l'aspirateur, ou figurine préférée, oh mon pauvre, arrivé à un moment, tu as trop de préférés, il y a, je crois que ça reste, entre guillemets, on va dire, les très grosses, pièces, mes premières grosses pièces, que j'ai acquises, c'est-à-dire, le MP10, plus le MP10, n'importe quoi, le MP04, de Takara Tomy, toujours, donc Transformers, Masterpiece, 30 cm, de Optimus Prime, alors, c'est sûr que, alors, d'aujourd'hui, tu as le MP10, qui est beaucoup plus joli, il est plus petit, parce que, bon, coût de production, machin bidu, voilà, la fabrication, mais, la transformation, honnêtement meilleure, ou haute, mais ça n'empêche pas, que, voilà, moi, le MP4, avec la remorque et haute, ça reste mon petit coup de cœur, c'est, voilà, oui, alors, aujourd'hui, il y a mieux, mais c'est, ça reste un beau bébé, pareil, j'ai le Soul of Shocking, de chez Bandai, avec Baikaifu, c'est le GX 39, je crois, je crois que c'est 39, voilà, parce que Baikaifu, voilà, la revanche des gobo, c'était une série que j'adorais, à regarder étant enfant, et puis, le personnage qui va dans un robot un peu plus grand, et encore plus grand, bon, voilà, c'est classe, surtout que tu peux toujours faire cette transformation, et en sachant que, à chaque fois, à chaque étape, le robot intermédiaire, jusqu'au plus grand, bougeable, ça reste articulé, après, il y a aussi les macro 25e anniversaires, j'ai longtemps bavé dessus, et quand j'ai réussi à les avoir, j'étais quand même très content, donc, en fait, c'est des versions, alors, tu as le VF1S au 1.48ème, donc, plus grand que ce qu'il ne devrait être, normalement, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, quasiment tout s'est stabilisé autour des 1.60ème, le YF19, justement, du ZAMU, également, 1.60ème, comme ça, au moins, ils sont à la même taille, même s'ils n'ont pas la bonne échelle, et en fait, ils sont entièrement noirs, avec des petites liserées dorées, si et là, ils sont magnifiques, voilà, ça, ou on va dire quelque chose d'un peu plus abordable, tu vois, simplement, dans les, et celui-là, quand je l'ai découvert, il m'a vraiment laissé sur place, c'est Galaxy Convoi, donc, c'est le Optimus Prime de Cybertron, avec comme ça, ben, t'as le robot, t'as l'armor, qui peut devenir un backpack, avec des ailes, et comme ça, ça grandit en plus un petit peu le robot, il est magnifique, et je te dirais le dernier, grâce à Cerberus, encore une fois, de sa faute, je vous laisse voir à chaque fois, c'est Black Convoi, donc, en RID, donc, pas les RID d'il y a quelques années, les RID des années 90-2000, où là, tu as le camion noir, avec sa citerne chromée, qui s'ouvre, qui fait une base, avec des lances disques, un lance-missile, voilà, ça, donc, tu vois, au final, il y a beaucoup de choses, où tu deviens fan avec tes années, parce que, t'as plein de petits trucs, t'as le côté nostalgie, ou autre, décider sur un, c'est vraiment difficile, Commencer par quoi ? Ben, par ce qui te plaît, c'est tout, après, voilà, reste à voir quel collectionneur tu es, soit, tu es le complétiste, donc, c'est un peu, on va dire, comme un full setter en jeu vidéo, tu veux tout avoir, donc là, t'en as pour, des années, et des années, et des années, ou simplement, ben, tu chopes ce qui te plaît, quand tu peux, après, c'est comme tout, voilà, tiens, il y a une figurine qui me plaît, je peux me l'acheter ce mois-ci, ou plus tard, ou sinon, je ne peux pas, tant pis, prends-toi ce qui plaît, il n'y a pas, on va dire, de vraiment bonne ou mauvaise figurine, parce que chacun va te donner son ressenti, c'est vraiment, voilà, quelque chose qui va te plaire, que ce soit dans les gammes récentes, un petit peu plus anciennes ou autres, après, c'est vrai que, réussir à trouver, on va dire, que, la plupart du temps, sous 2-3 mois, tu es encore à peu près dans la vague de ce qui sort à l'heure actuelle, après, il va falloir passer par eBay, peut-être le Boncoin, après les forums, les choses comme ça, ou les groupes type Facebook ou autre, pour réussir à avoir des plus anciens modèles, parce que ça devient un peu plus compliqué à choper, mais voilà, et ce n'est pas parce que, après, c'est en termes généraux, justement, je vous invite, vous avez le podcast, qu'on a fait justement, avec Ryuseuse et Cerberos dessus, sur les collectionneurs en général, où justement, tu prends ce que ce n'est pas, parce que tu as une pièce qui est très chère, qui est très rare, que c'est forcément bien, après, il y a le côté, entre guillemets, il y a les spéculateurs ou autres, nous, on a vraiment réfléchi du côté, collectionneur, on va dire ça, gentillement, ou plus ou moins méchantement, je ne sais pas, mais gentil, voilà, tu te fais plaisir, tu as une vie à côté, ta collection, oui, tu l'apprécies, mais ce n'est pas ça qui va te bousiller ta vie, ou qui va te faire empêcher, de finir le mois, ou qui va te faire des pâtes à longueur d'année, voilà, tu as un truc que tu peux, tu peux te faire plaisir à ce moment-là, tant que la pièce que tu achètes, elle te plaît, et bien c'est plus important, les autres, ce qu'ils en disent, on s'en fout, que tu aies 10 figurines, tu en es, je ne sais pas, 3,5 entières, on s'en fout, tant que ce que tu as, ça a été, entre guillemets, réfléchi, ça te plaît, voilà, c'est tout, rien d'autre, pas plus compliqué que ça, c'est un des trucs, on va dire, assez simple, logique de la vie. C'était l'instant philosophie, mais oui, de toute façon, ça sera sur la chaîne, comme d'habitude, d'ici quelques jours. quel site ou magasin, ben voilà, ben après, oui, ben oui, après, c'est comme tout, eBay, il y a, voilà, tu as du bon, du moins bon, après, bon, ça reste quand même assez pratique, voilà, eBay, l'autre coin, des sites comme Amazon, ou même simplement, tu peux aller faire un tour dans les grandes surfaces ou les magasins de jouets que tu as, bon, là, ça sera vraiment de l'actuel, entre guillemets, tu as les forums, notamment, si c'est du Transformer, tu as TransformerFR.net, par exemple, c'est une communauté francophone depuis, oula, un sacré bout de temps, et un grand merci à Superhomme Denis, parce que c'est quand même grâce à lui qu'on a ce merveilleux site et forum, après, voilà, sur les autres figurines, ben, je ne sais pas, tu as la Figma, ou n'importe quoi, orienté, on va dire, Japon, tu vas tout simplement, de toute façon, tu as sur ma chaîne, dans A Propos, il y a la liste, oula, entre guillemets, où je me fournis, ça fait un peu dealer, mais bon, et tu as AmiAmi, même si avec les années, AmiAmi, voilà, est devenu assez cher et en, on va dire, en article, ou même en envoi, tu as YesAsia, tu as, bon, Nippo Yassan, à éviter, parce que, comme je disais, que le jour tu as un souci, ben, tu es tout seul, tu as tout perdu, HLJ, très bon, tu as MyKombini, par exemple, qui sont, si je ne dis pas de bêtises, des Français, mais avec une boutique au Japon, aux Etats-Unis, tu as quoi, tu as BBTS, tu as TF Source, tu as, voilà, je ne sais même plus, n'hésite pas, même simplement, ou si ce n'est pas des transformeurs que tu cherches, va sur le forum transformeurfr.net, Denis, justement, a répertorié une liste de sites, justement, où on trouve des figurines en général, et même si c'est un peu plus transformeur, forcément, avec les plus, les moins à chaque fois, donc, ça peut déjà te donner une idée de recherche et quoi que ce soit. Ah oui, c'est vrai que le forum, avec les années, il est devenu un petit peu touffu, on va dire, mais voilà, il y a eu pas mal de rangements, des choses comme ça, ben oui, le forum, que je ne vous dise pas de bêtises, parce que j'ai peur de manger des années et puis je vais me faire taper dessus, après ça ne va pas le faire, il est en fonctionnement depuis 1996, ça fait 21 ans, enfin, on arrive même sur la 22e année que le forum Excita existe, donc, ouais, même s'il y a eu des nettoyages, des améliorations, des modifications et autres, il y a énormément de contenu, donc, oui, il y a des moments, moi je sais qu'au final, je me suis fait mes propres favoris, directement, j'ai un onglet sur mes ordinateurs, et comme ça, j'ai directement les collections, les machins, voilà, aux endroits où je veux aller, parce que, ouais, c'est très vaste, c'est bon et mauvais côté, on va revenir après ces petites digressions, puis comme ça, je vous relirai en même temps, ne vous inquiétez pas, alors justement, je vous parlais tout à l'heure qu'on a ces parties-là, qui sont en fait les glissières, donc justement, on va mettre comme cela, donc ça tient, c'est en termes de frottement, c'est suffisamment serré pour que ça ne lâche pas, en sachant que, voilà, pareil, vous avez un petit clic, ça tient quand même assez bien, comme ça, on a la navette, alors pareil, vous avez à chaque fois les ergots et autres qui font que tout est à plat au même niveau, c'est assez sympa, toujours, ici, ils vont pouvoir faire les canons, donc l'arcadia, il peut très bien venir, il se fera démonter la gueule, on a notre navette, on peut, à l'arrière, et je l'ai totalement oublié, je vais aller le chercher, en essayant de ne pas toucher la voie de câble, c'est un truc que je n'avais pas du tout pensé, alors que j'avais vu, on peut le faire, et c'est ça, c'est aussi pour ça, le truc qui est génial dans cette gamme, il y a trop de possibilités, vous avez justement ceci, qui est donc, voilà, les containers, qui permettent comme ça, voilà, hop, on ouvre, ah bah tiens, j'ai une pièce qui traîne, de rangement, qui permet de mettre les armes, quand vous avez les exosquelettes, de ranger les exosquelettes dedans, quand vous avez une navette, elle peut se clipser au dessus, justement, pour pouvoir ensuite la transporter, ah non, j'ai à voir à côté, donc, vous avez à l'arrière, les attaches, ici, comme cela, et, bon alors là par contre, voilà, il est moyennement stable, et comme ça, vous pouvez également, transporter un exosquelette, et ensuite, vous ouvrez, et vous le lâchez, sur le terrain de combat, donc ça aussi, c'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir, bon, je vais récupérer ma boîte, parce que je vais en avoir besoin, ensuite, 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 ah ouais, parce que c'est pas fini, hop, on va, reclipser, bon voilà, la glissière, je vais remettre, ceci, là-haut, comme cela, qu'est-ce qu'ils me disent, là, hop, cette fois-ci, oupe, il y a tout qui glisse, je peux refermer, donc, bien ranger le radar, parce que sinon, il va gêner, et, on va passer, donc, vous avez, c'est cela, moi que je n'ai pas l'estimé, ici, on va prendre un peu de hauteur, hop, toi tu fais de l'ombre, là, ça fait mieux, vous avez donc, je vous disais, les attaches qui sont là, que vous allez retrouver, ici, qui servait, entre guillemets, de pied, de cal, et on va les assembler, alors, bien sûr, à faire attention, aux antennes, je pense qu'il faut enlever le pied, ouais, alors, si j'arrive à viser, voilà, et, ah oui, d'accord, en plus, d'accord, vous avez aussi cette partie-là, qui va venir se clipser, ici, voilà, et comme ça, vous avez un tank, un tank vaisseau, voilà, avec réacteur sur les côtés, ça commence à faire vraiment, voilà, déjà, un beau bestiau, toujours en regardant les mêmes possibilités, on va, grâce à la visière, puisque là, cette fois-ci, les pièces vont être en concordance, on les descend, parce qu'en fait, et c'est pour ça, je vous invite à voir directement, la vidéo, enfin, les vidéos de la publicité, puisque justement, ça sert à la transformation, vous avez, juste dans ce petit vaisseau, qui vient se clipser dessus, parce que je vous rappelle, que le tank est le torse, les bras descendent, et après, vous allez voir, voilà, ça va faire rotation, machin, on va bien s'amuser, vous pouvez, ah oui, je ne vous ai pas montré, ici, un petit peu, on va dire, comme avec Macross, quand ils ont les armes raides, les missiles, qui sont directement ici, donc ça paraît comme ça, de se défendre, en cas de problème, toujours encore, voilà, des petits détails à l'intérieur, on va refermer, ah bah, j'en parlais, justement, la notice, elle y arrive, alors, on est ainsi, on va, oui, une fois qu'on a déposé les bras, la navette, hop, se sépare, et redécolle, on va prendre un peu de hauteur, et on va tourner, on sent le petit cran, tac, voilà, il est sur place, vous allez avoir les bras, donc là, pareil, on les tourne, donc il y a un petit ratchet, alors très léger, il n'est pas super violent, mais il est quand même présent, ici, vous allez avoir, je le tournais tout à l'heure, que je ne dis pas de bêtises, donc comment qu'ils font ça, ah voilà, vous avez cette partie là, tac, clac, on va le remettre là, alors à faire garde, parce que comme le ratchet est assez léger, il y a tout qui bouge d'un cran, on remonte, la tripayette, la get lean, alors, qu'est-ce que tu marques, ça ? Alors, des petits bonhommes, comme ça, dedans, alors, je te dis, ça peut être soit du diaclone, ça peut être également les micromanes et les micronautes, enfin surtout les micronautes, puisque tu avais justement ces petits personnages là, qui allaient justement, dans les véhicules, ensuite dans les diaclones, et même si vous regardez les premiers G1 qui sont sortis, les premières vagues, vous avez des emplacements, par exemple Optimus, les Insecticone ou autre, où vous pouvez placer un personnage dedans, c'est justement les personnages de diaclone, qui peuvent aller justement à cet emplacement, ou même ce que vous avez là, donc ils sont 1,60ème, ça reste toujours à la même taille, vous pouvez les prendre et les mettre, comme moi je l'avais déjà fait, dans les Insecticone, et ça fonctionne impeccable, alors après ça peut être une autre gamme aussi, petit truc, puisque j'ai ramené également, ça peut être sympa, comment faire tenir vos petits personnages, comme ça tout seul debout, et bien si vous avez des rondelles, voilà, tout simplement, vous êtes méchant, et comme ça, ils tiennent debout, puisque les autocollants qui sont fournis, c'est vraiment fait, pour être imposé sur les véhicules, et puis après vous ne pouvez pas les repositionner, quand vous souhaitez, ou quoi que ce soit, donc voilà, c'est une petite astuce perso, comme on dit, ça ne mange pas de temps, oui, les zoïdes, exactement, j'en ai un, c'est celui que j'avais toujours voulu avoir, c'est le Z216, enfin c'est, ah zut, Tiger Cyber, ou Cyber Tiger, je ne sais plus dans quel sens, si il est, mais oui, donc en fait, c'est le petit gradant de sabre, le Smilodon, qui était Bordeaux, donc il avait été réédité, un nombre, pas mal de fois, et il y a quelques années, maintenant ça fait même une dizaine d'années, mais bon, il avait été refait, donc j'avais pris à ce moment-là, parce que lui, j'avais toujours voulu, et oui en fait, dans les diaclos, dans les zoïdes, c'est souvent, par exemple, au niveau sur le Smilodon, c'est au niveau du crâne en fait, tu l'ouvres, et tu mets ton petit personnage, et ouais, ce qui était bien en plus, c'est que selon les modèles, soit ils étaient juste articulés, voilà, par des, par des systèmes mécaniques, on va dire ça, c'est un peu comme une figurine d'action, c'est toi qui te bougeais, mais les plus grands, par moyen et très grande taille, avaient des systèmes, ben c'est un petit moteur dedans, et comme ça, par exemple le Smilodon, mais tu pouvais aussi avoir, ben que ça soit le rhinocéros, que ça soit les différents dinosaures, ou quoi que ce soit, ben il pouvait avancer, et c'est vraiment excellent. En plus, ça se montait façon de maquette, tu avais, voilà, tout assemblé ou autre, j'ai vraiment été surpris, et ouais, il y a des trucs, ouais, si je pouvais en trouver d'autres, bon, j'ai déjà fait une collection, donc je me suis un peu centralisé sur certaines choses, mais ouais, désolée, j'aurais bien voulu les faire. Alors, on va passer à la suite, puisque là, on arrive, ta ta ta, donc, on peut ressortir notre radar, si la notice veut bien rester en place, ça serait sympa, comme ça là, ouais, c'est ça, tu avais des dinosaures, tu avais aussi, voilà, tout ce qui était rhinocéros, tu avais du Smilodon, voilà, tu avais pas, mais c'est vrai que c'était un peu plus centralisé sur orienté dinosaure ou autre, on a ainsi, donc, ce gros vaisseau, le gros Sarmada, là, déjà, on va reprendre notre vaisseau, puisque, ta ta ta, alors, il le clipse, d'accord, il le clipse là-haut, ouais, mais il le clipse comment ? C'est bien beau, alors, j'ai mon vaisseau, j'ai les clips, mais je ne vois pas comment on les clip, c'est ballot, comment qu'ils font ça ? Ah bah oui, pardon, oh là là, il faut arrêter, là, vous avez les attaches, et vous pouvez remettre, votre petit vaisseau, directement dessus, comme ça, en plus, ça permet de le solidifier un petit peu, voilà, comme cela, clique, alors, vous parlez, comme le dit la notice tout à l'heure, vous avez les ouvertures des missiles, ici, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, dans notre joujou ? tac, 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 on l'enlève, vous avez, ah, ok, vous pouvez, descendre, comme cela, même si après, il n'y a pas de roue derrière, mais bon, ça peut également faire, voilà, un petit véhicule de transport, à ce moment-là, lourdement armé, notre transport, mais bon, il a été payé pour streamer, ah oui, tellement, oh là là, je suis payé, si tu le savais, bah oui, en plus, tu le sais, donc, cette vidéo n'est pas sponsorisée, ou alors par Crystalline, à la rigueur, mais même pas, non, ensuite, ensuite, on va passer à un autre véhicule, bah non, je ne payais de rien, c'est comme on dit, payé en passion, la seule chose, je n'ai aucune vidéo de monotiser, j'avais essayé, voilà, pendant un mois, pour rigoler, mais bon, ça n'a absolument qu'un intérêt, encore plus à l'heure d'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que sponsoriser, enfin sponsoriser, bon, c'est une chose, mais même simplement, oui, enfin, même sponsoriser ou monétiser, bah, il faut payer l'état derrière, c'est un travail, donc au final, le peu que potentiellement, j'aurais pu gagner, bah, j'aurais payé énormément plus, donc aucun intérêt, non, c'est juste, non, je me suis acheté, entre guillemets, un truc qui me plaît, je vous le présente en vidéo, ça permet comme ça de faire découvrir, ou même simplement de donner envie, c'est déjà pas mal, ouais, le Bomber X, exactement, j'ai une version, justement, qui était sortie il y a quelques années, j'ai plus du tout le nom, pas terrible, terrible, c'est plus un pan-former, entre guillemets, donc, c'est-à-dire des éléments qui se déboîtent dans tous les sens, pour emboîter, pour former plus grand, c'est, ouais, je suis content quand même d'avoir un, le personnage, le DX Bomber, le Grand-Anne, voilà, le Grand-Anne, pardon, à part ça, ouais, ouais, on n'a pas eu vraiment de vrais jouets, si on peut dire, vraiment très bien là-dessus, pareil, il y en a un, ça fait des années qu'on voit des protos qui, qui passent, ceci et là, c'est le, le Tonrock, c'est-à-dire celui qui fait l'Empire des 5, donc ça aussi, ce robot-là, j'attends qu'un jour qu'il soit créé correctement, et surtout qu'il sorte, mais ça, c'est autre chose, fruit de la passion, ouais, bon, ben après, voilà, le sujet, il est à tout le monde, chacun peut faire les vidéos qu'il veut, comme il veut, et compagnie, oui, c'est sûr, ça serait bien que tu en puisses en vivre, ou gagner au moins un minimum, mais, voilà, c'est pas ma recherche première, et ça ne le sera jamais, donc, il y a bien assez de place pour tout le monde, comme on dit, donc, nous avons ici, un autre petit tank, bon, forcément, on voit que ça va être les jambes, vous allez avoir, cette petite navette, à nouveau, on va la glisser, c'est à l'intérieur, puisque vous avez encore, les emplacements, tac, voilà, droit, c'est mieux, tac, 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 voilà, comme cela, alors, il me semble que, comme c'est le bassin, voilà, c'est ça, vous pouvez forcément le tourner, ça permet de faire une tourelle de tir, directement, pareil, vous avez ici, pour les missiles, ouais, ça c'est fixe, ok, vous avez, les pieds pieds, hop, les petits petons, avec le petit herbeau ici, pour réussir à le sortir, et en C9, vache, C1, qui vont servir de pince, alors, là aussi, notez toujours, le détail à l'intérieur, il y en a partout, comme cela, allez, il vient de serrer la pince, alors, oui, pareil, toujours des fauches chenilles, vous avez des petites roues d'attention, lui, ça va, par contre, il roule, enfin, oui, il roule plus qu'il ne glisse, c'est déjà pas mal, donc, toujours l'industrie, vous avez l'habitude, ici, comme si c'était des chenilles, au niveau des, des rotules des genoux, ça c'est sympa, enfin des rotules, c'est pas une rotule, voilà, c'est un axe, mais vous m'avez compris, sur l'articulation, mais non, King, t'inquiète, ça viendra avec le temps, comme je t'ai déjà dit, aussi bien par l'habitude que tu as, après, par le setup, enfin, voilà, le matériel que tu auras dans le futur, ou autre, une chose à la fois, va voir mes premières vidéos, tu verras bien dans quel état elles sont, je le faisais avec, c'était quoi, c'était mon XS60, un appareil photo, un compact de 4 mégapixels, donc, filmant en VGA, c'était en 480p, c'était pas super non plus, quoi, ensuite, on va pouvoir le transformer en bipède, donc, vous le prenez, on va le soulever, parce que sinon, ça va pas être terrible, ah, là, on a un ratchet qui est un peu plus costaud, on marque après aussi, c'est normal, ça va être les jambes, donc il va falloir, en fait, soutenir la structure, on va mettre les pieds, un peu plus à plat, comme cela, vous avez ici, on a également là, que vous voyez, qui sont les bras, on va faire une rotation, comme il l'indique, on a un peu de hauteur, pas trop, comme cela, voilà, au moins que vous puissiez voir quelque chose, les bras, alors, vous avez ici, on va tout de suite, un ball joint, il y aura un axe, je pense, pour le reste, tac, vous aviez cet ergolat, qui vient verrouiller ici, donc au moins comme cela, il n'y a pas de soucis, il puisse bouger, donc voilà, on voit qu'on a l'axe ici, qui permet de monter et descendre, la rotule, on va pouvoir aller chercher, la petite pince, enfin, la petite pince, le petit doigt, voilà, alors là aussi, c'est cranté, toujours du détail, c'est pas grand chose, il y a plein de petits trucs ici et là, qui fourmillent, mais c'est justement cette chose, qui fait que la gamme est excellente, on voit qu'il y a vraiment un travail d'ingénieur derrière, où tout a été pensé, réfléchi, là, pareil, on voit un petit peu mieux au niveau des cuisses, on va avoir donc notre petite navette, qui est bon ici, qui est à l'arrière, donc il conduit en regardant derrière lui, pour les marches arrière, c'est pas pratique, mais c'est pas grave, on va pouvoir l'enlever, donc là, et la repositionner toujours à la glissière, avec les petits herbeaux, ici, pour pouvoir bien le centrer, et, voilà, alors par contre, il le pousse à fond, ou pas, je sais plus, non, il ne le pousse pas à fond, alors, alors là, par contre, le, tac, voilà, il dépasse un tout petit peu, le clip, en fait, de positionnement, est vraiment léger, donc, voilà, on l'a vite fait de le dépasser, et, ainsi, on a, clac, clac, notre robot, on va lui mettre, voilà, comme ça, donc, alors, c'est sûr que, c'est un peu particulier, comme exosquelette, mais, au moins, voilà, c'est un élément supplémentaire, comme quoi, chaque partie, entre guillemets, a de multiples transformations, et multiples assemblages, alors, ah, 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 oui, ça, malheureusement, des trucs qui partent, oui, vitrine fermée, pour éviter la poussière, oui, mais, alors, vraiment, bien fermée, avec joie et compagnie, joie la mienne, bon, oui, d'accord, il y a quelques jours, entre, au niveau des portes et autres, mais, dans les différents endroits, où j'ai vécu avant, même, c'était très poussiéreux, j'avais pas de soucis, là, c'est vrai que, la part où je suis, c'est horrible, mais ça, voilà, comme je le dis à chaque fois, c'est à l'extérieur, il y a une cour avec du, des cailloux blancs argileux, et c'est horrible, oupe, la caméra, désolé, et je viens de me rendre compte, d'une belle bêtise, depuis le début, avec un peu de lumière supplémentaire, ça devrait être mieux, j'étais persuadé de l'avoir mise, il faut dire que tout à l'heure, il y avait du soleil, donc, il y a ça aussi, donc, là, on recale, et ouais, donc, la poussière, elle est tellement fine, qu'elle rentre partout, j'ai halluciné, donc, ouais, Swiffer, n'hésitez pas aussi, moi, je me suis chopé, je l'ai pris, je crois, Action, un truc comme ça, pour mon ref, un pinceau assez large, voilà, de 2 cm, mais très très souple, donc un truc, voilà, tout va être premier prix, et je m'en sers comme ça, pour les booster, c'est impeccable, c'est un petit truc, parce que malheureusement, le Swiffer, des fois, ça a tendance un petit peu, à accrocher, et à laisser des petits filaments, un peu partout, quoi que ce soit, que là, comme c'est un pinceau, un pinceau, pinceau, ah, pardon, je parle à moitié du nez, avec la crème, mais voilà, c'est beaucoup plus simple, pour enlever, toutes les petites broutilles, qui vont traîner, s'il est là, et bien passer dans les structures, en fait. Oui, voilà, aussi, tu mets tout en boîte, ah, moi, ça va, j'ai enfin, on va dire, la possibilité, de tout exposer, donc, c'est pour ça, j'ai tout ressorti, et, je ne suis pas quelqu'un, qui aime, les boîtes, ça soit scellé, ou quoi que ce soit, enfin, attention, j'aime énormément les boîtes, quand je peux, je les garde au maximum, parce que la plupart du temps, elles sont d'elles, mais j'aime bien que la figurée, entre guillemets, elle vive, qu'elle soit exposée, si on peut dire librement, le front de libération des figurines libres, mais, voilà, c'est de les manipuler ou autre, même si, une fois que j'ai retrouvé la peau, généralement, je les laisse sur place, et je n'y touche plus, mais, j'aime bien les voir, on va dire, de visu, si on peut dire ça comme ça, ils n'ont pas à travers une bulle, voilà, après, c'est chacun fait son type de collection, comme il veut, comme il l'entend, ou qu'il préfère, ça, personne ne va juger, ça serait vraiment stupide, alors, on va reprendre, on va enlever notre petite partie, on va pouvoir mettre notre mot, donc, vous voyez que les bras vont servir, là aussi, de positionnement, pour la glissière, alors, s'il veut bien rentrer dedans, il y en a un qui veut, voilà, et donc, on va jusqu'à la butée, et ainsi, bon, il a un peu les pieds dans le vide, mais bon, au moins, on a, alors, c'est quand même pas mal, on a un pilote, dans un exosquelette, qui pilote, un autre robot, assez exception, là, quand même, par contre, ça commence à faire beaucoup, oui, ben voilà, James, il a raison, les pinceaux, le maquillage, c'est très très souple, bon, c'est des gros pinceaux, pâtures, voilà, comme pour faire les plaintes, des choses comme ça, mais voilà, pour quelque chose de super souple, et délicat, bon, alors, ça c'est rigolo, c'est le petit truc, je vous, ça, je vous l'ai déjà présenté, ah, on va passer à un truc, qui m'a totalement bluffé, bon, déjà, la grosse partie tank, et quoi que ce soit, c'était vraiment sympathique, et quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh putain, je veux, alors, toi, tu vas là, et, on attaque, cette partie, donc, vous avez, ceci, on va prendre, ça, et, on va, hop, déjà, c'est dans ce sens-là, pardon, le clipser, parce que, voilà, vous avez ergot, etc., vous ne le refait pas, vous avez l'habitude, comme cela, donc là, de quoi rouler, on en a un, mais, c'est pas tout, on en a deux, puisque, ce sont les jambes, donc, forcément, c'est un petit peu meilleur, ou alors, il n'y a qu'une jante, donc là, vous avez, par exemple, la version avec le radar de sortie, et la version 100, oui, c'est sûr, oui, comme ça, en boîte, pour ranger, c'est beaucoup plus pratique, si je pouvais, je me ferais, dans la pièce, la collection, en haut, une étagère, qui fait tout le tour de la pièce, pour justement, placer toutes les boîtes, en fait, en version tranchine, ça serait excellent, notamment, pour avoir toutes les misclos, comme ça, présentées, ça serait super classe, alors, ta ta ta, qu'est-ce qui nous fait, donc, bah tiens, on va prendre la version avec le radar, vous pouvez, hop, à l'arrière, toujours deux attaches, attache, et, oh, magie, ça a été pensé, et là, voilà, on a encore un transport de troupes, qui permet, comme ça, de déployer plus tard, un personnage, s'il y a besoin, on retrouve ici, le silver, bon, gris anthracite, gris classique, on va dire ça comme ça, toujours ligne de structure, ainsi et là, les faux pistons, qui sont comme ça, un petit peu, voilà, en silver chromé, en dessous, donc, par contre, vous voyez, les roulettes sont juste, sur la partie arrière, devant, il n'y a rien, mais, voilà, ça glisse bien, donc, l'avant glisse, l'arrière roule, mais, ça fonctionne bien, bon, même s'il a tendance à faire à 360, mais bon, c'est assez sympathique, de ce point de vue là, pas trop de problème, on va prendre l'autre, parce que sinon, il va être jaloux, vous allez avoir le bras télescopique, voilà, donc, il tenait, par ces petits ergols là, vous allez pouvoir, ainsi, l'orienter, pour toi tu gènes, vous avez, alors, voilà, c'est ce qui me semblait, c'est une pince, normalement, alors, attendez, je vous l'enlève des yeux, à 30 secondes, parce que, voilà, le plastique est très serré, comme c'est raide, et neuf, vous avez comme ça, les trois doigts, et vous pouvez, donc, la pince articulée, c'est pas une rotation ici, non, c'est étonnant, comme ça là, et aller chercher les objets, tac, 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 hop, les déposer, donc là aussi, une petite attention, bien sympathique, mais ce n'est pas tout, vous pouvez, ouvrir, voilà, donc, c'est sûr, hop, on sent qu'il y a un cran, donc comme ça, au moins, il tient, il ne va pas tomber, ou quoi que ce soit, c'est ça qui est vraiment, assez sympathique aussi, toujours, voilà, ici et là, vous avez ici, donc ça, c'est quand vous avez des motos, qui permettent comme ça, ou même simplement, les personnages, mais surtout, avant tout les motos, qu'elles puissent monter, donc les petites rampes, on voit qu'elles sont striées, là aussi, du détail, quand je vous dis que tout a été pensé, c'est assez fou, j'ai l'impression qu'il y a la fermière force dehors, qu'est-ce qu'on a encore en transformation, vous avez, vous avez, ah, le robot, le robot, hop, il est là, enfin, le mini exosquelette, vous pouvez le coucher, puisqu'il sera en mode réparation, un peu comme Optimus, dans sa remorque, ici, et là, le petit peg, hop, comme cela, en sachant qu'on peut toujours refermer, ça ne pose pas de problème, et ici, voilà, crac, crac, il est en train d'intervenir, c'est la maintenance, et la remorque, merci, voilà, c'est vrai, il y a un peu ça, il y a le côté, voilà, effectivement, un peu comme la remorque, quelles que soient les Optimus, en fait, mais, voilà, tu as le petit bras, de la même manière, tu as plein de petites idées, qui sont vraiment sympas, vous pouvez également utiliser, par exemple, cela, puisque, encore, voilà, l'attache, ici, ah, ça slip, je n'ai pas pris la bonne, si, ah oui, voilà, c'est que pareil, ici, vous avez également, le positionneur, qui va permettre aussi, de bien clipser, et bien de le tenir en place, voilà, non, presque, voilà, il est là, bon, après, un cockpit à l'intérieur, bon, pourquoi pas, mais, on peut, c'est une idée, vous pouvez également, puisque, vous avez dû le voir, on va remettre, là, votre cam, parce que j'ai qu'un écran, ce n'est pas pratique, vous avez ici, l'espèce, voilà, de petit doigt supplémentaire, c'est pour aller là, je vais détacher ça, on va sortir, par contre, le radar, parce que, ça va me gêner, et vous pouvez mettre, le doigt dans le trou, voilà, c'est fait, c'est dit, et comme ça, ça fait un peu, une tourelle de surveillance, par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre, et bien oui, forcément, les navettes Stargate, ont le trou, et on peut ainsi, comme ça, aussi les mettre dedans, donc, ce qui permet aussi, de ranger, par exemple, certains éléments, si, voilà, vous avez mis, certaines, on va dire, ça fait certaines transformations, au moins, voilà, au lieu que ça traîne, ou quoi que ce soit, vous pouvez les mettre là, donc, ça, c'est aussi sympa, qu'est-ce qu'on peut mettre également, ah oui, les motos, vous avez ici, les encoches, pour les motos, bon, elles sont encore de l'autre côté, donc, tant pis, pour cette fois, celle-ci, tu veux dire, Rucking, en termes de transformation, bah, après, oui, non, c'est vrai que, la plupart, voilà, comme je dis, une fois que j'ai trouvé, le truc que je veux, j'y touche plus, mais c'est vrai que, les Diaclones, depuis ces six derniers mois, enfin, même depuis cette année, ils ont quand même pas, m'a changé, je change pas mal de petits trucs, si et là, j'aime bien les remanipuler, parce que t'as tellement de possibilités, bon, après, voilà, c'est par passe, tiens, j'ai envie de manipuler, ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que, la plupart du temps, pour pas oublier, que ça reste quand même, la figurine de collection, c'est pas être amené, transformer tous, enfin, transformer tous les jours, et quoi que ce soit, pour quand même faire assez gaffe, donc, arriver à un moment, ouais, j'évite quand même, de trop manipuler, notamment, par exemple, c'est tout ce qui est macros, où là, c'est assez compliqué, dans un transfo, des fois, il y a des pièces, voilà, qui sont un petit peu râpées, en permanence, dans un transformation, quoi que ce soit, et c'est assez complexe, donc, je prends pas trop de risque, donc là, effectivement, c'est vraiment du display, une fois que tu t'es amusé, si on peut dire avec, la première fois, donc, ça, 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 qu'est-ce que je peux faire, allez hop, on va reprendre l'autre, faut pas faire de jaloux, vous allez, hop, comme cela, soulever le bras, voilà, comme cela, on va enlever, ceci, l'avant, on va ouvrir, donc, c'est la même chose, forcément, vous avez, ici, une articulation, voilà, tac, on va pouvoir basculer, à l'intérieur, je pense qu'il faut sûrement, tourner, avec une autre articulation, là, ici, comme ça, pour remettre à plat, comme cela, ensuite, qu'est-ce qu'ils font, ils referment, non, je l'ai mal mise, peut-être, mais apparemment, c'est ça, c'est mal mis, qu'est-ce que j'ai foutu, c'est pas ça, il y a ça, mais, 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 il y a un truc que je n'ai pas dû faire, il n'y a pas de bascule, pourtant, ça, c'est les attaches, on est d'accord, bah, ouais, pourtant, ils le mettent bien à plat, là, je me bats tout seul, hop, on va mettre celui-là, je ne comprends pas la notice, pourtant, c'est marqué, vous basculez, boum, tacata, boum, chakalaka, chakalaka, je vois que ça peut y aller, mais, c'est comme s'il me fallait une glissière, alors, c'est comme s'il me fallait une glissière, il faut d'abord, j'arrive à comprendre, ça, ok, c'est que ça passe, ouais, d'accord, c'est que ça passe au millimètre, waouh, alors ça, par contre, pas super fun, cette partie-là, si c'est ça, et j'ai l'impression que c'est ça, 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 en fait, alors, ouais, notice qu'il y a, non, c'est qu'elle est bien, enfin, bien indiquée, mais ça a l'air assez chaud, quand même, donc, bascule, ici, et, en fait, il faut réussir à complètement replier sur le, en bas, en sachant que là, en fait, vous avez cette partie-là, qui sont, on va le voir après, par la suite, ici, vous pouvez les allonger pour que ça devienne des canons, en fait, et donc, il faut que ça arrive à passer, sauf que, alors, je ne sais pas si, la webcam, on voit, comme ça, voilà, ça but, en fait, à cet endroit-là, donc, il va falloir, comme ça, jouer des coudes, voilà, hop, ça y est, c'est passé, alors ça, c'est les trucs que je n'aime pas trop, parce que, bon, là, bon, c'est le plastique qui est taillé, enfin, dans la masse, entre guillemets, qui est taillé dans la masse, donc, il n'y a pas de risque que ça fasse des marques, des choses comme ça, mais, ouais, je ne suis pas super fan de cette partie-là, quand ça passe vraiment au millimètre, et que ça frotte, ouais, bon, en tout cas, ça permet comme ça, de revoir quelques éléments qu'on a ici, on peut refermer, alors, à nouveau, voilà, vous ne l'avez pas montré, vous avez le beau bleu façon but à gaz métallisé, on va pouvoir, ici, hop, replier dans l'autre sens, et là, hop, vous aviez des roulettes dans ce sens-là, vous en avez également dans l'autre, comme cela, vous pouvez, bien sûr, remettre cette partie-là, donc là, vous avez des demi-cercles, des demi-picots qui vont aller là-dedans, et là, je vous dirais, on dirait un petit chat, regardez, avec sa petite queue, désolé, j'ai fini de niso, ouais, ça va, le montage, il faut juste, voilà, en y allant doucement, avec un peu de force, on va dire, comme ça, ça passe, c'est pas trop méchant, c'est pas un binaltech, ou un truc comme ça, où tu passes 10 minutes, même quand t'as l'habitude, ou même un macro, c'est pareil, c'est vraiment, tout au millimètre, là, c'est beaucoup plus chiant, sa petite queue, vous pouvez la replier, et la mettre comme ça, il n'y avait pas de système de pince, normalement, ici, voilà, on replie comme cela, non, c'est la main qui rentre, voilà, c'est ça, comme ça, ouais, c'est le moelleux, voilà, exactement, c'est le chapelle, bon, il a un peu le doigt, à l'arrière, bon, ben, désolé, petit chat, vous pouvez également, alors, ils veulent à nouveau le revrir, comme cela, et là, cette fois-ci, voilà, c'est ça, tac, il faut réussir à le enlever, voilà, comme cela, et là, cette fois-ci, voilà, vous avez les canons, donc là, vous avez un transporteur, voilà, comme un autobus, on va dire ça comme ça, mais également, avec des canons dessus, bon, Mad Max, là-dessus, il est mal barré, alors, bien sûr, après, il faut bien faire attention avec le radar, au pire des cas, voilà, vous le rangez, mais au moins, ça vous fait une tourelle de tir, et lui aussi, il tourne bien, alors, est-ce qu'il y a des questions passant, non, est-ce que je n'ai pas raté quelque chose, non, apparemment, is good, où est-ce qu'on en est, ah oui, alors, il y a ça, tac, 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 donc, ah, voilà, super, il faut re-ranger, comme ça, aïeux, ça fait mal, il ne faut pas se passer, donc, on referme, lui, clac, clac, à l'intérieur, je vais lui remettre, la pince à l'intérieur, également, la coquelette, forcément, comme il y a là, comme ça, ouais, il faut faire la même chose de l'autre côté, je vais en douter un peu, on va enlever la navette, ça, tac, voilà, une fois qu'on sait, c'est plus facile, mais bon, ça n'empêche pas, il faut toujours faire attention, on va remettre la pince à plat, voilà, on verrouille, ça permet de faire le positionneur en même temps, ok, d'accord, je savais bien qu'il y avait une articulation supplémentaire, voilà, ça coulisse, bon, et puis après, bon, du fait que c'est avec un troublon à l'intérieur, bon, ça bouge un peu sur le côté, mais bon, et voilà, bon, ça fait un peu extincteur, mais bon, je savais qu'il y avait quelque chose en plus, de quoi THS ? ouais, le THS, pendant deux années, j'en ai rêvé, mais tant qu'à faire, le THS, bien sûr, blab qu'on voit, il est quand même plus joli qu'Optimus, enfin, qu'on voit tout court, mais oui, c'est vrai que c'est un truc, je voudrais quand même bien en avoir, alors, ta ta ta, vous reprenez lui, pareil, tac tac, et on va pouvoir ainsi, les connecter ensemble, comme cela, pour former le petit train, alors là, par contre, ça roule impec, et ouais, lui, ça va, il ne tombe pas trop sur lui, impeccable, vous pouvez également, là, vous avez, alors, il y a un ergot à sortir, je ne sais pas s'il est de chaque côté, ou s'il est dépendant, ah oui, c'est ça, donc vous l'avez de chaque côté des chenilles, en fait, comme ça, voilà, gauche devient droite, et autre, on n'est pas embêté, et on peut ainsi, les clipser ensemble, il faut qu'il soit bien droit, quand même, parce que sinon, ça va poser problème, là, bien sûr, on va remettre de l'autre côté, et là, ça tourne, impeccable, qu'est-ce qu'on peut encore s'amuser à faire ? Ah bah oui, forcément, le truc, je vous en parlais tout à l'heure, le quoi, le truc ézoïde, t'es loulou ? On va tâcher, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ézoïde, ouais, donc, on détache, hop, bien là, on détache, clac, clac, on reforme le convoi, on prend notre buggy, hop, qui est arrivé ici, donc, on va le séparer, vous avez l'attache derrière, ah, mais c'est pas, mais c'est plus vieux que zoïde, on prend des petits personnages, bah, par les, tape, micro-note, micro et note, N-A-U-T-S, parce que, ouais, parmi chrono-tézoïde, effectivement, je vois que ça, et encore mieux, les zoïdes, ils sont plus petits, ils sont 1,72ème, il me semble, en termes de taille, donc, on a notre mini buggy, donc, en version courte, par contre, l'attache que vous disiez tout à l'heure, ici, on va pouvoir, vous avez, là, comme ça, le système, voir le placer, voilà, ça tient un petit peu, mais pas trop, c'est ça qui est bien, au moins, et ainsi, notre petit buggy peut traîner tout le monde. Alors, pour vous donner une idée, depuis tout à l'heure, Constrube, ça va faire 1h35, bon, c'est vrai que, après, il va y avoir des étapes qui vont aller beaucoup plus vite, puisque c'est la transformation à proprement dite, on est arrivé à la moitié du livret, voilà, donc, il y a encore de quoi faire, bon, prenez un petit truc à boire, on va manger, on n'a pas fini, qu'est-ce qu'ils nous disent, donc ça, ouais, c'est les différentes possibilités, la tâche, ok, je pensais de l'avoir torché en quoi, 1h30 ou 2h, il risque de durer encore un peu plus longtemps, on va séparer tout le monde, comme cela, on va les reconnecter entre eux, aïe, comme cela, clac, clac, et chin, on va prendre lui, donc on va remettre, comment ils le veulent, tac, alors, ranger les pinces, ouais, on va lui ranger les pinces, passe-mi, passe-moi, comme cela, clac, là, ensuite, 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 qu'est-ce qu'ils me disent, il faut, alors, on va prendre dans le même sens, ça évitera que je fasse des bêtises, ça, alors déjà, je vais le remettre comme il était, comme ça, ça, le ramener là-haut, voire même un peu plus, d'accord, vous avez l'articulation du genou, ratchet, ça c'est bien, qui va servir, voilà, comme ça, comme ça, on est bien à plat, ouais, ouais, encore une heure, je pense, donc, ici, ouais, ok, et ils disent que si on veut, on peut ranger, voilà, par exemple, cette partie-là à l'intérieur, pour ne pas perdre les pièces, et quoi que ce soit, vous allez pouvoir connecter, alors, par contre, il faut, connecter comment, ah, ok, oui, forcément, il faut en mettre, alors, comme ça, en grand, et il faut que je ressorte les, ah, si je ne le fais pas, ça ne va pas tenir, donc, on rouvre, on remet un signe en version grand, entre guillemets, le petit positionneur qui est là, comme ça, ça commence à être, il y en a quand même si, il y en a quand même un qui est un peu plus serré que l'autre, comme cela, on referme, on va rattacher une lénième fois, sans que ce n'est pas fini, voilà, tac, comme ça, je vais l'avoir, comme cela, vous avez, oh là là, oh c'est beau, on commence déjà la transformation en mode robot, c'est bon, c'est impeccable, vous avez les connecteurs, alors par contre, les missiles, il faut que je les mette dans le bon sens, parce qu'ils vont me gêner, les connecteurs des genoux, qui sont ici, qui vont aller dans les jambes, en sachant que, vous voyez, hop, vous avez des chenilles, il y a la face impeccable, ah, réussir à connecter les deux en un coup, ah tiens, j'en ai eu un, un, deux, deux, voilà, parce qu'en même temps, il y a les articulations, voilà, qui travaillent, là, ah si, voilà, voilà, comme cela, donc là, on a comme ça, le bassin, les cuisses, jambes et pieds, qui sont connectées, bien sûr, vous pouvez toujours mettre devant, là, quelque chose, allez hop, on va prendre celle-là, pour piloter, et où le cran, comme cela, par contre, ça ne va pas trop pouvoir tourner, parce que ça va rapidement taper derrière, vous pouvez aussi sortir là, les petits bras, si vous souhaitez vous amuser, on va ensuite, comme cela, basculer, basculer, si, c'est ça, parce que j'ai pourtant un doute, ah oui, donc ça, on va ramener les autres chenilles derrière, ainsi, donc en termes d'articulation, voilà, et c'est là qu'on va commencer à voir que c'est les pieds, en fait, donc vous avez ici, vous avez ici, un petit débattement, hop, voilà, je l'ai là, mais également sur le côté, donc voilà, au moins de ce côté-là, vous allez pouvoir le stabiliser, un peu comme vous souhaitez, on ne sera pas trop embêté, j'ai l'impression qu'il y a un connecteur qui est, si, pourtant il est bien connecté, oui, le connecteur connecté, voilà, c'est moi qui fait, qui me paraissait un peu de travers, voilà, donc, comme je vous disais, c'est ça qui est bien, c'est qu'on va pouvoir, faire tous les véhicules, assembler les véhicules, sur les véhicules, et, un peu comme si c'était, entre guillemets, dans la réalité, chaque élément, voilà, va pouvoir s'assembler, se transformer les uns à la suite des autres, justement, ça, on va pouvoir, voilà, comme cela, la petite rotation, puisque le temps qu'à faire, au moins, qui regarde dans le bon sens, parce que sinon, pour aller de l'avant, ça va être compliqué, on va continuer à monter, parce que forcément, la webcam n'est pas super grand angle, je recule un tout petit peu, ça, 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 vous allez, avoir ensuite, ah, on retrouve notre vaisseau, de tout à l'heure, par contre, c'est lequel, voilà, c'est le petit, bon, je vais récupérer les bras, alors, regardez, ça aussi, c'est un truc qui est bien fait, quand vous avez les bras, voilà, à sortir, sur cette partie-là, ça, ça a servi de buté, donc en fait, vous ne pouvez pas les enlever, il n'y a pas, entre guillemets, de risque de perte, donc, on va, on va, on va augmenter ça, je le redescends, et là, l'ouverture, hop, il est libre, en sachant que, ça, cette partie transformation, on va la retrouver après, de toute façon, là, donc, on va lui remettre les bras, comme cela, hop, t'es où, t'es là, et donc, justement, ce qui se passe, on a, ah, il va falloir encore prendre de la hauteur, décidément, oui, c'est qu'il commence à être grand pépère, je vous dirai à la fin, combien il fait, ne vous inquiétez pas, on fera les comparos, oui, on va faire une petite pause, moi aussi, j'en ai besoin, j'ai plus de bouteille vide, pour boire, vous avez, les connecteurs, là-haut, donc, le petit vaisseau, il vient déposer, il vient s'amarrer, si j'arrive à avoir les deux, ça serait sympa, voilà, mais il ne fait pas que s'amarrer, ça lui permet, en fait, directement de, hop, descendre les bras, entre guillemets, de les livrer, sur celui-là, la coulisse, il en passe, par contre, il a sauté, bon, le plus simple, là, c'est vraiment pour faire accurate, on va le dire comme ça, donc, les bras sont posés, ensuite, il se détache, il reprend sa route, et comme ça, vous avez, hop, ainsi les bras, on va les étirer, pour ainsi, avoir une articulation, je vous montrerai ensuite, et j'ai mis, hop, les mauvais bras, pardon, dans le mauvais sens, tac, je n'ai pas fait attention, justement, les mains que je vous parlais tout à l'heure, donc, vous pouvez, comme ça, tac, alors c'est sur l'écran, c'est pour ça que c'est un peu raide, tac, 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 voilà, on l'a senti, comme cela, je vais également, séparer ça, les petits ergots, voilà, je les, je les re-range, comme cela, et donc, je vais avoir les bras, alors par contre, il parle d'une rotation à un moment, ouais, d'accord, oui, c'est juste pour avoir les bras dans le bon sens, entre guillemets, et donc, voilà, vous avez notre robot, alors au moins, déjà une partie, je vais reculer un peu, voilà, tant pis, il y aura un peu le setup, à quoi que dans ces bras, comme cela, non, 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 quand même pas, il ne faut pas pousser, la bouteille, c'est pour boire, je ne suis pas un routier, ou quoi que ce soit, et donc, on va avoir, bien sûr, là-haut, qu'on a ici, alors bien sûr, faire gaffe, parce que cela se déboîte assez facilement, vous avez, ici, le débattement, là, le coude, vous allez avoir, une rotule ici, les doigts, comme je vous disais, sont raides, puisque en fait, ce sont des canons, donc dans un sens, ce n'est pas plus mal, puisque, il peut faire comme cela, vous avez bien sûr, toujours les missiles, qui sont ici, et les jambes, là, toujours du ratchet, ça fait plaisir, et l'articulation, je vous parlais tout à l'heure, pour les pieds, là, et vous voyez, on peut déjà, voilà, s'amuser à donner 2-3 petites pauses, par contre, comme cela, et voilà, on reprend, tranquillement, donc, voilà, j'ai juste avancé, une petite étape, ce n'était pas méchant, donc, c'est juste, en fait, remettre les bras, directement sur le torse, ça s'arrête à ça, donc, c'est juste les re-tipser, rebasculer, cette partie-là, vous noterez, que cette fois-ci, en fait, les canons sont vers le haut, puisque, la dernière fois, on partait, avec cette partie-là, devant, donc, là, c'est ça, qui est, cette fois-ci, à l'avant, il faut, pour préparer, le clipsage, vous avez la navette, on va la basculer, alors, un petit peu en arrière, en fait, ça va surtout servir, comme ça, d'appui, pour pas que ça bascule, voilà, trop en arrière, en cas de souci, ou quoi que ce soit, juste pour stabiliser, on va dire, l'assemblage, on va reprendre un peu de hauteur, parce que là, ça va être, un petit peu plus haut encore, alors, normalement, pareil, vous avez le système, où la navette vient sur le dessus, avec les bras qui visent dessus, etc., bon, je ne vous le refais pas, c'est pour ça, j'avais pris un peu d'avance, et oui, je stream, enfin, je triche, je triche, pardon, le setup, ça panne devant le décor, vous avez, voilà, ainsi, on va avoir, les petits ergots, donc, qu'est-ce qui va clipser, à quoi, parce que ça, je n'ai pas encore le temps de regarder, ah, ok, vous avez, ici, ces petits ergots-là, qui, en fait, on les a, on les retrouve là, directement, par contre, il ne me sent pas qu'il y a un bouton, voilà, ils sont sur ressort, mais qui permet de les ressortir, il faudrait les déclipser un petit peu, légèrement en force, en fait, voilà, il est mis, comme cela, je regarde juste un peu, sur les pieds, je les remède, juste un peu en arrière, parce que sinon, il est moins stable, ça fait quand même, un petit bestiau, c'est pas négligeable, il a encore touché à la webcam, mais c'est pas possible, comme dirait, quelqu'un, voilà, le problème, c'est que le trépied, il est un peu léger, et la webcam, elle est tellement légère, forcément, ça ne rajoute pas de poids, donc, vous avez, quasiment le robot, qui est fini, alors, il faut quand même faire garde, parce qu'il a un petit peu tendance, vous voyez, à basculer vers l'arrière, c'est, voilà, c'est peut-être ça, qui va, être un peu problématique, mais bon, il ne va pas non plus tomber, il faut juste faire un petit peu attention, et justement, on arrive à, au petit gimmick, qui m'a énormément plu également, vous avez, sur le dessus, ici, donc, la trappe, comme ça, qui poulisse, et on voit si la tête apparaître, vous avez, la trappe, qui s'ouvre, avec le berceau, je vous le rappelle, hop, hop, on arrive, hop, qui est là, vous allez clipser, remettre, le robot à l'intérieur, l'exosquelette, et quand vous refermez, alors, on va prendre un nouveau la hauteur, pour bien l'avoir en vue, comme cela, la tête qui apparaît, voilà, c'est rien, c'est, c'est un truc tout con, et donc là, forcément, il faut, réappuyer, ressortir, pour la faire rentrer un nouveau, mais juste ça, cette fonction là, de bascule, qui refait remonter, enfin, de glisser, qui fait remonter autre chose, bah, c'est rigolo, alors, bien sûr, avec la tête, voilà, sur un bon j'autre, alors là, voilà, c'est après, sur un ressort, ça bouge assez facilement, tout seul, mais bon, on a ce petit gimmick là, donc, bien sûr, après, vous pouvez enlever le robot, en servir pour autre chose, parce qu'il n'est pas nécessaire, c'est juste le berceau, quand il recule, pardon, qui fait justement cette fonction là, vous pouvez, hop, quand on est au niveau de la tête, dans la webcam, est-ce que tu vois, pardon, vous allez avoir, ici, au niveau, voilà, comme ça, on voit le visage, avec les pans, comme ça, à l'intérieur rouge, que vous pouvez replier, et remettre, comme ça, reste à voir, si vous souhaitez avoir, ou pas, on va dire, le masque de combat, bon, sauf que maintenant, il faut réussir à le ressortir, ici, tout petit, euh, voilà, ben, c'est pas pratique, je vous dis direct, il y a bien un ergo, mais, il faut choper, il y a mon vache, ouais, bon, je ferai ça, après, hein, en off, comme on dit, et donc, comme ça, voilà, vous pouvez l'avoir, ou pas, avec le masque de combat, euh, friction, avec une touraine, une touraine, il y a un petit bonhomme doré, ouais, ça me fait penser aux zoïdes, toujours, je vois pas, ouais, ouais, cap, si on a, ouais, si quelqu'un arrive à t'aider, ou si toi tu retrouves, bonne question, c'est vrai que, euh, ce que tu cherches, à part ça me dit quelque chose, on va dire ça comme ça, ça s'arrête à ça, alors, qu'est-ce que vous pouvez faire, oui, que les gate-link, voilà, vous pouvez les mettre là-haut, s'il y avait besoin, ça, c'est déjà fait, hum, alors, j'essaye de comprendre, en même temps, la transformation, ok, c'est à l'envers, donc, ça, c'est à l'envers, ou, donc, 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 ouais, c'est un Walking Fortress Mode, ouais, donc, il faut carrément repartir, de tout à l'heure, pourtant, je vais avoir, ouais, c'est ça, bon, il faut repartir à l'envers, donc, on va ouvrir, enlever, enlever le paper, alors, pour pouvoir remettre la tête, qu'est-ce qu'il disait, oui, c'est ça, c'est juste ouvrir, après, disons, ah, claque, ça prend un tout petit peu forcé, parce que, et bien sûr, il ne faut pas oublier de remettre la trappe, qui bloque, il y a un clips, je pense, voilà, c'est ça, bon, je l'ai fait en champ, mais, il faut bien caler la tête, en fait, vers le fond, un petit peu en diagonale, et c'est là, vous pouvez, comme ça, tout reclipser l'ensemble, bon, on va, ce qu'on va faire, le déclipser, ça sera plus simple, ça va, ça s'enlève facilement, on va remettre dans l'autre sens, puisqu'en fait, il faut que ce soit ça, qui soit à l'avant, maintenant, donc, pour ça, je vais devoir enlever les bras, puisque ce qui était à gauche, devient la droite, et ainsi de suite, comme ça, voilà, d'après la notice, il faudrait que, enfin, je ne vais pas d'après la notice, mais ce qui vous montre, c'est quand vous avez la version, grosse navette, en fait, donc, sans, sans fiche, je, il y a aussi cette partie-là, les gate lines, on peut les mettre, comme ça, là-haut, on va essayer de les mettre dans le bon sens, enfin, il n'y a pas de sens, ça ferait, mais on rabat, ensuite, par contre, le clipsage, est-ce que je suis obligé d'enlever, ça, vers l'arrière, machin bidule, ok, et dans celle-là, ouais, c'est ça, donc, en fait, vous enlevez la navette, et vous la mettez, hop, dans ce sens-là, et voilà, là, on voit apparaître, en fait, vous avez ainsi les deux positions, soit, ce qu'il y a devant, ça, c'est le robot, on va dire, traditionnel, et la forteresse, le mode qu'on va faire, c'est dans l'autre, comme ça, voilà, ainsi, ça permet comme ça aussi, de faire une plaque, à cet endroit-là, de ne pas laisser quelque chose, voilà, trop apparent, en termes de forme, ou quoi que ce soit, et surtout, il ne faut pas non plus que ça va gêner, puisqu'on peut mettre, bien sûr, toujours le petit robot, enfin l'exosquelette, ainsi, bon, il a les pieds dans le vide, avec les guettines là-haut, comme cela, mais ce n'est toujours pas tout, vous pouvez prendre les navettes de Stargate, enfin, une, et la mettre là-haut, puisque vous avez ici, la tâche, qui va aller sur la plaque, comme cela, donc là, c'est vraiment, on va dire, le grand robot qui transporte le plus petit, on peut également prendre, alors, je vais ranger ça, mode, la tâche, on va ouvrir pour le radar, et on va activer la Jeep là-haut, donc ça aussi, c'est une autre possibilité, en sachant que, à l'heure actuelle, si on prend ce mode-là, puisque je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais je vais revenir ensuite, on est à 27 cm, donc, voilà, même avec l'autre mode, en gros, 26-27, comptez à peu près ça, ça fait déjà un beau petit bestiau, alors, juste 30 secondes, excusez-moi, voilà, c'était pour éviter de faire saigner vos oreilles, on va continuer, donc, ainsi, on est à l'étape 16 du livret, enfin, l'étape, pardon, la page, il y en a 22, donc, je regarde, si je n'ai rien nippé, au passage, à vous montrer, vous avez les différentes options, comme ça, ah, voilà, là, on va passer, on va commencer à arriver au gros mode, on va dire, tank, pas loin du mode base, donc, il faut, qu'il faut déjà repasser en mode robot, traditionnel, là, comme celle-là, on déclipse, je vous rappelle, ça, on le met dans l'autre sens, comme ça, clac, je sors les bras, je pense que ce n'est pas fini, le coup des bras devant, derrière, et autres, ça va encore se transformer un paquet de fois, comme ça, je remets là, alors toujours, je ne vous ai pas montré, mais vous avez, en haut et en bas, le système de lance-missile, les gate lines, on les remet à leur place, ceux-là, si j'arrive à les choper, bien là, bon, on verra après, clac, là, ce qui était en haut est en bas, et ainsi de suite, clac, comme cela, on va, ouvrir la trappe, ouvrir, bon, je ne mets personne, mais là, ce coup-là, quand je vais refermer, magie, elle réapparaît, on le reclipse, on va enlever un petit peu en avant, voilà, comme cela, donc là, on retrouve notre robot, comme tout à l'heure, et c'est la forme, on va dire, finale, la plupart du temps, justement, on va en profiter, pour le mesurer, quand il est dans cette forme-là, donc, voilà, 27, voilà, elle a un 27,5, avec au bout des antennes, à quelque chose près, parce que je ne suis pas super en face, donc, ça fait déjà pas mal, et c'est une notice, ah, ça neige, ah oui, ah oui, moi aussi, dis donc, bon, c'est des petits flocons, ah, je n'aurais pas cru, dis donc, depuis deux jours, j'avais un soleil, mais alors, étincelant, bon, bon, ben, ça c'est fait, bon, bon, on tourne, un cap, ça, bon, t'as pas manqué grand-chose, dans le reste, alors, les bras, il faut lui mettre les bras, comme ça, on va lui mettre, comme s'il était en train de tirer, de façon tourelle, on va l'asseoir, on va l'asseoir, il faut bien sûr, au passage, je ne l'ai pas fait, ressortir les éléments, ici, pour attacher, parce que ça va servir, de base roulante, il est où, il est là, comme cela, on va le faire avant, ça évitera, de s'embêter, par la suite, sans se passer, et donc là, comme ça, on va avoir les roulettes, un petit peu partout, là, comme cela, je pense, on va forcément avoir, voilà, c'est ça, les chenilles devant, d'accord, donc, en fait, il bascule, pour avoir, ça permet comme ça, de stabiliser, de rigidifier, directement le corps, en fait, là, ainsi, bon, et donc, forcément, à l'avant, je vous rappelle, il n'y a rien, par contre, cette fois-ci, ça ne va faire que glisser, et, je ne les aurais pas mis, à l'envers, ouais, c'est ça, en fait, il faut tourner les pieds, ah non, 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 pardon, non, non, je suis bon, ça me semblait moins esthétique, bon, après, voilà, chacun fait le design, qu'il préfère, comme cela, depuis peu, les, ouais, les first party, enfin, les force party, je ne suis pas contre, après, c'est vrai que c'est toujours, c'est de la copie, de la copie, c'est un peu litigieux, comme système, il n'y a qu'à voir, par exemple, le Warbotron, entre guillemets, oversize, de chez Jinbao, qui est un très bon plastique, qui ne coûte rien, franchement, tu es autour des 120 euros, à peu près, généralement, avec les frais de port, tu as un truc qui fait, quoi, 40, 40, 46 centimètres, je ne sais plus, je l'ai en vidéo, je l'ai fait, je le possède, qui est vraiment magnifique, pareil, tu as aussi, depuis des années, qui existent, c'est-à-dire, par exemple, là, c'est vraiment encore plus litigieux, tu as tout ce qui est Masterpiece, par exemple, tu vas trouver des MP10, ou même surtout, c'était les Sideswap, notamment, qu'on en trouvait facilement, ou même les cassettes, qui sont à l'identique, avec de temps en temps, des petits défauts, et en fait, c'est apparu que ce n'était pas une société tierce qui les fabriquait, mais que c'était des, alors, il y a des tierces, quand on essaie de faire, vraiment, la copie, c'était méchante, mais au début, c'était vraiment des, des sur-productions, soit parce qu'il y avait des erreurs, des choses comme ça, qui étaient mieux revues, soit c'était des mecs, sur la chaîne de montage, qui bossaient un peu plus, sur des heures supplémentaires, des choses comme ça, et ensuite, qui les sortaient, donc, c'est un surplus de production, on va dire, non officiel, et ils se sont retrouvés sur le marché, c'est pour ça que les Sideswap, quand ils se sont, une fois qu'ils ont fini, entre guillemets, l'officiel dans les ventes, tu trouvais les, entre guillemets, des copies qui étaient, en fait, de l'officiel à 30 euros, et encore une chance, ça a bien permis, puisque tout ce qui est Transformers, de cette taille-là, en Masterpiece, la plupart du temps, maintenant, quand ils sortent, ils sont directement à 30 euros, parce que, Takara, ils ont bien compris, enfin, Takara et Hasbro, que, voilà, faire beaucoup plus cher, alors qu'ils pouvaient proposer, enfin, les gens étaient, pardon, habitués à avoir cette finition, cette qualité de produit, puisque c'était de l'officiel, même si, de temps en temps, il y avait un défaut, mais de ne pas payer, voilà, du 50-80 euros, quoi, donc, ça a leçu, les bons prix, mais, ouais, après, les copies, copies de Search Party, c'est comme tout, il faut voir, malheureusement, c'est que, déjà, dans les Search Party, même déjà là, encore au début, enfin, au début, les premières années, c'était à peu près, tu avais, c'est plus facilement identifiable entre les bons et les moins bons, là, c'est la jungle, tu as 10 000 marques qui se créent, qui se recréent, qui se renomment, qui se renomment, pardon, qui te sort une figurine, puis après, encore une autre, pour après changer de nom, c'est la jungle, même, un Search Party, te dira pas que c'est forcément la bonne qualité, malheureusement, il faut souvent attendre les retours, ou savoir que, tiens, telle marque, tu sais que t'as pas trop de soucis, ils font des bons produits, après, le risque zéro n'existe pas, des fois, ils peuvent se louper sur un produit, ça arrive, ils sont même déjà inofficiels, tu peux avoir des soucis, mais, voilà, donc, ça ne dérange pas trop, tant que la qualité est là, mais, ça devient compliqué à savoir, est-ce que la qualité, elle est là, parce que, souvent, tu vas le découvrir, malheureusement, qu'une fois le produit est sorti, c'est-à-dire par des reviews, des choses comme ça, et à ce moment-là, le tarif soit à leur augmenter, soit à trouver, ça sera vraiment, commencera vraiment à être difficile, donc, ça vient de compliquer quand même, les transformeurs, donc, je suis là, j'ai ma petite Jeep, qui va arriver normalement, c'est ça, je prends, ma Jeep, toujours version raccourcie, avec le système d'attache, qui est ici, je vais pouvoir, le clipser, ah, alors, cette fois-ci, j'ai raison, il faut mettre l'écran devant, non, ah, non, non, pardon, vous avez des trous, ici, et il le pince, comme cela, ah, d'accord, bon, pourquoi pas, j'aurais plus vu un système, bon là, entre guillemets, ça va vraiment plus verrouiller, mais j'aurais vu le système de pince, moi, perso, alors, faire attention, parce que ne pas trop tordre, la pièce qui est là, quand vous clipsez, quoi que ce soit, on va la remonter un peu, comme cela, vous allez avoir une navette, donc ça, il faut re-rentrer la tête, encore, non, c'est bon, ça passe, et eux, ils mettent que le petit, ils mettent, c'est ça, le petit, comme ça, sur les épaules, donc directement là-haut, donc à nouveau, les attachent, comme ça, pareil, hop, ça, ça rigidifie l'ensemble, c'est pas plus mal, on va réussir à avoir les deux, voilà, c'est comme cela, et là, on a notre base roulante, bon, il est un peu assis, mais bon, c'est le principe, qu'est-ce qu'il nous propose de faire, le Cruiser Ring Mode, ok, qu'est-ce que c'est, ah, d'accord, c'est une espèce de chenille, enfin, chenille, je le comprends, donc, et bien, on va séparer le torse, si j'arrive à le choper, aïe, ça fait mal au doigt, donc comme cela, avec la petite navette, qu'on va mettre devant, comme ça, donc ça, cette partie-là, voilà, on n'y touche pas, vous avez ici, la tâche, qui normalement, je pense, va servir, ceci, il faut le re-transformer, en mode navette, ou pas, ouais, c'est ça, il fallait être en mode navette, donc déjà, on va re-rentrer la tête, une énième fois, ça, tu dégages, ça commence déjà, ça commence déjà, ok, j'ai l'impression, qu'il y a, il y a un petit cran, à un moment, il ne faut pas trop forcer, pour essayer à trouver, là, voilà, comme ça, donc, on va ressortir les bras, je le vois gros comme une maison, ce truc-là, puisqu'il faut que, alors, on est dans quel sens, on est dans ce sens-là, on va basculer, comme cela, les bras, comme ça, on va aller, voilà, raccourcir, voilà, apparemment, non, c'est bon, je n'aurais pas besoin de transformer, on bascule, les pièces, voilà, qui sont les lance-roquettes, entre guillemets, on va faire un petit cran, ta couverture, là-haut, 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 c'est ça, hop, je ne suis pas trompé, apparemment, comme ça, alors, par contre, est-ce qu'on ne peut pas, il n'y a pas de clips, par contre, sur les bras, pour les mettre le long du corps, bon, c'est un positionnement, bon, ça va que ça reste assez, on va dire, rigide, mais c'est vrai, ça aurait été sympa, ah oui, je ne vous ai pas montré ça, au niveau du pouce, voilà, vous pouvez le faire passer au milieu, ou de l'autre côté, ça, c'est sympa aussi, en termes, on va dire, de tourelle de tir, c'est un petit plus, j'avais zappé, donc, bien sûr, on va avoir les volets en dessous, comme cela, on va pouvoir mettre ça, à nouveau, là-haut, avec le clips, sur la plaque, alors, quoique, non, ça ne tombe pas le dessus, ah oui, non, non, ça ne touche pas, donc, c'est juste le positionnement, quoi que, quoi que, quoi que, ou alors, ouais, positionnement, là, voilà, comme ça, là, on y est, donc, il est clipsé, vous avez la navette de Stargate, là-haut, jamais, je n'ai toujours pas retrouvé le nom, de comment il s'appelle, le petit vaisseau, lorsque vous avez, on va tourner ça, parce qu'apparemment, c'est comme ça, non, 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 c'était bon, non, non, c'est ça, dans les bras derrière, et j'étais good et donc la tâche vous avez ici, vous voyez le petit truc qui se déploie comme la Jeep en fait directement et vous allez pouvoir ensuite clipser, on va redescendre pour se mettre à niveau voilà, donc justement à l'endroit que je vous disais tout à l'heure comme cela, clic, voilà et ainsi on a notre petit train le base mode, maintenant on va séparer ici on va séparer les jambes comme cela là ce qui est au niveau des cuisses les attaches, on les range on va bien l'écarter en fait le connecteur comme la vache on va laisser celui-là excusez-moi hop, purée vous n'allez pas perdre les genoux ne vous inquiétez pas ça tient du feu de Dieu on voit que c'est neuf voilà et d'un en faisant un peu basculer ça passe pouf oh, t'inquiète pas alors, donc comme cela clac, clac, clac on va la laisser écarter en fait c'est que il faut faire une inversion hop et on va pouvoir reclipser comme cela pareil de l'autre côté on va le mettre droit pour bien pouvoir hop il y en a un qui s'est fait la malle parce que là le clip en fait il est beaucoup plus court en plus en fait le connecteur qu'il faut choper c'est celui qui est là et il correspond en fait à vous voyez il est en jonction avec l'articulation d'Alchfield en fait là là il est bon parce que ce n'est pas parfaitement droit ça tient limite limite c'est vrai que comme ils ont mis un connecteur un peu plus fin entre guillemets ça verrouille moins bien bon parce qu'après il n'a pas on va dire de poids supporté ou de manipulation c'est juste voilà les pans qui vont servir de base à être écartés mais ça s'arrête à ça la base qui est là enfin en tout cas le début de base nous avons tourné nous avons clipsé on va lever les bras et on va ouvrir là clac on ouvre on va pouvoir ainsi avoir accès là au petit pan parce qu'en fait vous avez un petit ergot qui permet de détenir c'est l'ergot comme je disais qui sert également pour ah bah il s'est détaché les motos clac 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 comme cela on va ouvrir les pinces ça présentera mieux comme cela on tourne cela puisque je pense qu'on va déployer les bras à tous les coups ça il y a de fortes chances non même pas on déploie pas les bras tiens autant pour moi donc la navette on la met à genvers comme cela comme d'habitude puisque cela va permettre de stabiliser l'ensemble ceci on enlève encore une fois les gatlins comme cela on va positionner donc lui hop il était en train de se faire la malle euh non pardon on l'enlève on n'en a plus besoin on va mettre ça clac comme cela les bras apparemment à plat on balance les gatlins là-haut je crois qu'elles ne sont jamais autant baladées c'est la pièce qui va un petit peu partout ainsi hop ah non ah non pas longtemps c'est que j'ai mal au lu c'est que j'étais bon comme j'étais en mode torse robot il faut le mettre en torse robot j'ai regardé travers une étape et donc par contre c'est parce que c'est ça ce qui m'était fait avoir c'est que c'est les bras qui sont comme ça à l'envers hop on tourne comme cela là cette fois-ci l'articulation que je vous parlais tout à l'heure pour le pouce on va s'en servir on va la mettre au milieu un petit un petit cran de positionnement pour ça on ouvre on va pouvoir mettre notre exosquelette mais sans ouvrir la trappe derrière enfin là-haut comme cela et on va fixer là-haut ça c'est sur le premier ça parce que ça va me gêner sinon à l'accrochage comme cela là les gate lines en action si on peut dire ça comme ça on ouvre vous pouvez bien sûr utiliser au bout les petits les petits postes entre guillemets voilà d'utilisation quoi que ce soit et le mini vaisseau finalement on s'en sert pas non c'est pas l'autre sens de ne pas avoir besoin bon après au pire on peut toujours le clipser là-haut comme ça au moins il est utilisé je vais reculer la webcam ne vous inquiétez pas et comme ça voilà vous avez le plan d'ensemble de la base c'est un peu entre guillemets voilà comme fortress c'est les jambes d'un côté le torse verticalement et puis voilà et donc maintenant in OSK posez les autocollants chose que je ferai comme ça en off tout simplement on peut bien sûr ouvrir ici les missiles pas en dessous parce que sinon ça va tirer sur la base ça serait pas logique placez vos petits personnages comme vous souhaitez et il n'y a plus qu'à s'amuser bon voilà si vous avez des questions dessus ou sur quoi que ce soit d'autre puisqu'on arrive voilà au terme de ce stream je vous rappelle voilà vous avez le tarif et où trouver par exemple en bas à droite de l'écran mais vous avez aussi tout ce qui est les autres boutiques où je peux me fournir figurines on va dire en général directement dans à propos sur la chaîne vous avez la série des podcasts disponibles dans les playlists les précédentes revues que ce soit des transformeurs de robots de figurines d'action ou quoi que ce soit vous avez également des interviews de collectionneurs il y a énormément de choses sur la chaîne il ne faut pas hésiter à passer à regarder suivre Twitter vous avez Facebook également même si l'un et l'autre je ne suis pas super fan je vous le dis clairement de tout ce qui est réseaux sociaux c'est plus pour suivre garder un petit lien en termes d'infos ce n'est pas fou fou c'est vraiment dès qu'il y a quelque chose c'est sur la chaîne de toute façon vous avez les notifications régulièrement et si ça ne fonctionne pas à cause de YouTube pensez à vérifier de temps en temps s'il n'y a pas une vidéo ou quoi que ce soit en règle générale il y en a au moins une par semaine toujours à 9h30 le matin souvent soit un mercredi soit un samedi c'est à peu près le truc que j'essaye de faire régulièrement moi je me suis bien amusé là dessus je ne sais pas vous énormément de possibilités en tout cas officielles après voilà il y a tout le reste dans ce qu'on peut créer avec déjà ce qui est déjà fourni de base mais également si vous avez d'autres des diacons reboots je vous invite à aller voir directement pareil toujours dans les vidéos puisque j'en ai fait déjà quelques-uns et il y a vraiment de quoi s'amuser ah alors oui alors déjà en robot ça c'est sûr même si voilà il y a il y a sûrement deux trois petits éléments qui vont se passer ici et là mais oui de base ça sera un robot géant je pense que de toute façon je n'ai pas le choix je vais devoir réaménager les trucs il va arriver en haut de la bibliothèque puisque malheureusement en termes de taille même si ce n'est pas un monstre comme le Warbotron Oversize ça n'empêche pas qu'il est quand même assez grand il ne va pas passer dans la hauteur donc je vais un petit peu réaménager ça donc ouais de toute façon déjà deux bases de robots et puis de toute façon la gamme continue donc ça va continuer un petit peu évoluer ne pas hésiter à suivre généralement voilà là j'ai fait en début d'année une vidéo pour montrer la collection mais de temps en temps voilà je refais une par ci par là ou mettons je ne sais pas tiens je vous présente le prochain diacone qui sort de temps en temps à la fin de la vidéo vous avez une ou deux photos et justement je montre souvent l'étage concernant la figurine en fait donc on verra bien après ça arrive souvent il y a une pause et puis tiens je repasse devant ah ouais non finalement ça ne me plaît pas j'ai une autre idée et puis voilà c'est fait pour en tout cas deux heures et demie ouais une heure de plus de ce que j'avais visé ah ouais pardon ça tombe bien dehors en plus voilà c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de possibilités à part voilà un petit de trois petits trucs des fois qui ont un peu de mal à s'assembler parce que c'est aussi ça le bon et mauvais côté vous avez plein de possibilités mais donc forcément bah voilà après il y a des clips ou autre c'est voilà ça tombe un petit peu limite ou c'est pas suffisamment fixable ou autre ou des pans qui frottent un peu en forçant on ne peut pas tout avoir il y a toujours des petites limitations techniques en tout cas ce qui m'a vraiment émerveillé c'est bourré de détails je les avais déjà vus en partie sur les photos mais je n'avais pas totalement fait gaffe comme là au niveau des tout simplement des pans vous avez les parties voilà un petit peu à lui brosser c'est chromé entre guillemets plein de petits trucs ci et là bah ça fourmille c'est bête c'est pas que des bêtes lignes de structure ci et là quand vous regardez vous trouvez plein de petits éléments ci et là c'est vraiment sympathique même dans les postes de cockpit voilà c'est pas fou il y a que quelques boutons qui sont représentés mais il y a vraiment pas mal de petites choses Takara voilà on voit qu'il maîtrise le truc en espérant que la gamme continue longtemps et qu'on est encore plein de figurines parce que jusqu'à maintenant c'est quasiment à s'en foutre sur la gamme et ça ça fait vraiment plaisir ouais c'est ça c'est un peu un mégasaur oui on en est pas loin quand même et encore merci et bye bye et puis là on en est pas loin et puis là on est pas loin à s'en foutre et puis là on est pas loin et puis là – Sous-titrage FR 2021